Mon fil, puis ça va pas bien. D'accord. Là, j'ai mis en direct, j'attends que les gens viennent tranquillement. Il n'y a pas de soucis, prenez votre temps. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas compris que la page était publique. La dernière fois que je l'avais fait avec Lolita, ils avaient du mal à venir. Mais j'ai dit oui, mais c'est parce que la page, elle est publique. Tout le monde peut venir. C'est pour ça que j'ai rajouté le lien une heure avant pour dire que la page est bien publique. Tout le monde peut l'utiliser. Faites-vous plaisir. Parce que je reprends les vidéos, je les remets sur YouTube et après, je vous les ramène. Là, j'ai fait les trois vidéos. Je n'ai pas eu le temps ces derniers temps. Mais en gros, là, celle-ci, dès qu'on a fini, je l'irai la mettre sur YouTube. Comme ça, on pourrait la partager aussi vite que vous le voulez. J'aurais essayé mon fil de tantôt, mais je ne suis pas sûr de ce que ça va donner. Il n'y a pas de soucis. Je vais essayer de la laisser. Ah, il y a déjà quelqu'un. Mais moi, je ne sais pas comment on fait pour partager le lien. Bonjour à la personne qui est là. Surtout que c'est madame... C'est-tu toi qui fais la traduction de texte directement sur la page? Ah, c'est moi qui va directement appuyer sur... C'est comme c'est moi qui ai lancé le salon. Il n'y a que moi qui peux appuyer sur les trucs pour que vous puissiez voir les questions et les machins. C'est parce que sur le site du groupe, on voit le texte qui passe devant nous. Oh, ok. Aïe, aïe. Alors, ça, j'avais... Je me suis rasé vite un peu ce matin, ça fait que ce n'est pas si grave que ça qu'ils ne me voyaient pas. Je vais aller voir ça. Ma femme, elle arrive à nous voir. Il faut que j'aille sur mon mur pour dire à tout le monde de venir. Tu peux partager le lien, s'il te plaît? Parce que je pense que... Il n'y a personne... J'ai trop de publications sur mon mur. On est trop nombreux. Ah, c'est peut-être parce que lecteurs romans noirs, ils ont déjà un live en même temps et je sais qu'ils ont beaucoup, beaucoup de monde. Ah, c'est peut-être parce que lecteurs romans noirs, ils ont déjà un live en même temps et je sais qu'ils ont beaucoup... Décalé, désolé, ce ne sera pas long. Il n'y a pas de souci. Je vais repartager ça. Hop. Il n'y a pas de souci. Je vais repartager ça. Oh. Là, voilà, voilà. Ah, mais ça doit être le réseau. Même ici, le réseau, il saute. Oups. J'ai partagé... Ah, c'est-à-dire, on est deux. Faut de maïm. Ah, ouais, c'est décalé en Titi, en fait. Je pense que c'est décalé entre nous et ce qu'il y a directement sur le groupe. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs secondes. Je viens de m'entendre. C'est loin en Titi. Bye. Bye. On donnera plus de temps pour ceux qui vont vouloir faire des tirages. Là, c'est tout. Ce n'est pas plus grave que ça. Moi, je ne trouve pas... Je ne pensais pas si tu étais aussi décalé que ça. Quand tu ne le sais pas, ce n'est pas bien, bien, bien grave. Il devrait mettre la fibre partout. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Bon, on commence le show, puis... Ils n'auront rien qu'à rire de façon décalée. Ma femme, elle est morte de rire à la côté. Bonsoir, merci d'être venu au live du Salon Virtuel 2022 d'Auteur en Liberté. J'ai l'honneur de recevoir Yannick Beausoleil et Daniel Leduc. Je vais les laisser se présenter tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Merci de me recevoir pour ce live. Je vais vous laisser tranquillement vous présenter. À toi, l'honneur, Daniel. Ah oui? Tu me fais commencer. Le plus beau d'abord. Moi, c'est Daniel Leduc. Je suis l'auteur de Darkbone, un nouveau héros. J'en profite pour me cacher. Là, Yannick m'a pris de recours. Je faisais autre chose en même temps. Je te laisse la parole, Yannick. Je vais faire que je me reprenne. OK, pas de problème. Yannick Beausoleil, c'est moi. Nom d'auteur ou de plume Y. J'ai écrit des romans présentement, deux romans d'aventure. Aventure fiction, qui porte le nom de les éventails du temps. On va trouver la caméra. Donc, voici le tome 2. Pas facile. Bref, c'est un roman d'aventure en plusieurs tomes, en deux parties, dont une partie plus historique qui se passe en Chine au 18e siècle, puis aussi une partie plus futuriste qui se fait au milieu des années 2000, 2035, aller à 2000. Ça devrait finir autour de 2060. C'est des romans d'aventure plus style un peu une Diana Jones, mais pas dans les mêmes époques. Donc, avec plus d'aventure, d'humour intégré à tout ça. Beaucoup de références. Donc, j'ai commencé à écrire en 2015. Du moins, j'ai eu l'idée en 2015. J'ai écrit pour la peine en 2016 et le premier tome est arrivé en 2018. Le second tome, j'ai profité de la pandémie pour créer mon entreprise d'édition pour pouvoir rapatrier les droits parce que j'avais commencé avec une maison d'édition en France et les communications avec le décalage et tout ça, ça devenait compliqué. J'ai décidé de tomber en auto-édition. Et donc, j'ai ouvert une petite entreprise des éditions Beaux-Soleils pour pouvoir publier la saga au complet et les quelques projets qui sont sur la glace pour l'instant. Donc, c'est pour ça, je viens de commencer. J'ai eu une formation comme programmeur-analyste. J'ai fait du jeu vidéo. J'ai fait de la restauration, mais ça n'a aucun rapport avec la lignée littéraire que je suis. Mais bref, donc, tout ce qui est visuel, tout ce qui est texte, c'est moi qui l'ai fait. Ça résume pas mal en gros qui je suis et quoi que je fais du côté littéraire. Donc, Daniel, es-tu prêt? Non, mais je vais y aller pareil. Vas-y. Alors, je suis Daniel Leduc, auteur, évidemment. Je reprends. Je suis l'auteur de Darkbone, un nouveau héros. Vous m'entendez bien? Oui. Elle est belle, ta couverture. Merci. Moi aussi, il faut que je cherche la caméra. Elle est cachée. Voilà. C'est bon? Un nouveau héros. Mais apparemment, quelqu'un l'a pas aimé tant que ça puisque, ici, on a barbouillé le H de héros pour dire que c'était plutôt un zéro. C'est du fantastique. C'est une trilogie. Donc, le 1, on a ici le 2. On va essayer d'enlever un peu les reflets. Et encore là, sur le H, cette fois-ci, je pense qu'on a plutôt aimé sa façon d'être. Il y a un baiser. Et puis, le 3, le 3, je vais essayer de m'approcher. Il y a une petite épée. Il y a une épée et deux ailes de dragon. Les ailes, comme si le H allait s'envoler puis l'épée le retient. Même le crâne dans le haut. Bien pensé. Vraiment bien pensé. C'est dans l'écriture de Dark Bones. C'est le haut de Dark Bones. de Bones. Il y a Nancy qui dit je veux le 2 et le 3. Je vous recommande d'aller voir sur Internet. Faites une petite recherche. Vous allez voir les trois couvertures. Ça vaut la peine de faire le détour sans reflet. Oui, vous pouvez faire mieux. Achetez les romans. Comme ça, vous allez pouvoir les voir sans reflet tout le temps. le chocolat est excellent aussi. Oui, oui, oui. Ah, le chocolat. On le voit-tu? Non, on ne le voit plus. Ah, c'est bon. c'est bon. Ah, c'est bon. Oui, je les ai fait faire spécial pour le temps des fêtes, mais moi, c'est encore un peu. Ah, c'est vraiment l'idée en plus. Elles ont l'air bon en plus. Miam, miam. je peux te garantir qu'ils n'ont pas juste l'air bon. Je n'en doute pas. En fait, elles sont bien faites, elles sont. Les miens. C'est le titre d'Arkbone puis la tête de mort qui représente le haut a été reprise en plus grand pour faire l'image. C'est vraiment hot. C'est cool. Ça donne envie de les manger. Oui, ça donne envie de les manger. Il y a autant d'auteurs qui m'ont envoyé des bonbons. OK. Ah, OK. C'est ma femme qui les a mangés. Je comprends comment tu parles ça. OK. C'est ma femme qui les a mangés. Elle ne les connaît pas. Il n'y en a pas au Québec. Donc, je lui dis, tiens, mange-les. En plus, elle n'habitait pas loin de chez moi, en fait. Quand j'ai appris qu'elle était de Cambrai, tout ça, j'ai fait, ah, mais c'était à côté de chez moi. Est-ce qu'il y a comme un message là-dedans? Subtile, mais pas du tout. Nian. Ma femme m'a dit que t'es bon, les bonbons. Ah. Est-ce qu'il y a un message dans ça, peut-être? Tu m'envoies ton adresse en privé, puis... Tu vas recevoir un chocolat, mais... En fait, ça va se voir sur une valse vide. Ah, ben... Ben oui, on va se voir. T'auras ton chocolat à ce moment-là. Ah, c'est ma femme qui va vouloir me le piquer. Je t'aime, mon bébé. C'est pour ça que j'en m'a épousé, en fait. Là, c'est pas à nous que tu dis ça, j'espère, hein? Non, non, c'est à ma femme. Mais je vous apprécie beaucoup. OK. Ce n'est pas encore votre talon, mais... Dans les faits, Daniel, c'est qui ou comment est-ce que t'arrivait l'idée de faire les chocolats? C'est que je cherchais une façon de donner quelque chose au lecteur, mais en sortant un peu de l'ordinaire. Tout le monde... Donner le claque, c'est pas bien bon. C'est vrai, t'as raison. Du coup, t'en donnes deux. J'avais proposé à ma femme d'essayer, mais elle m'a dit non, si tu fais ça, faire des problèmes. Fait que je me suis dit avec les lecteurs, ça sera pas mieux. OK. Fait que c'est une blague. Puis, j'ai... Donc, j'ai... J'ai essayé de trouver une idée originale, différente. puis il y a plein d'idées qui m'ont venu, comme les tasses, les calendriers, mais c'était tout un peu trop dispendieux, je trouvais. Puis tout d'un coup, il y a eu une annonce à la radio qui parlait d'une place qui fabriquait des chocolats avec un... avec notre logo dessus. Je me suis informé et puis j'ai... J'ai fait faire. Ça sort de l'ordinaire un peu. Ben, quand même, ouais. En plus, il prend le plaisir à le déguster. Donc, moi, je n'aurais pas le manger sur le coup. D'accord, il y a de lâcher. Et voilà. Il va parer. Ça, puis là. T'as pas. OK. On aime le chocolat, mais on t'aime encore plus. Fait que... Aussi bien de te voir. Merci. Hé, je me posais la question. T'as sorti eux autres pour les fêtes, mais pour l'Halloween prochain, tu vas-tu acheter le petit moule fait en forme d'os? J'en ai un moule, c'est des os. Tu fais rien de couler ton chocolat dedans puis tu le démoules. OK. L'idée est bonne. Je n'avais pas pensé à ça. Non. Je n'avais pas prévu pour l'Halloween. Mais je retiens l'idée. Je vais te la prendre. Elle est bonne, l'idée, en plus. En plus, comme c'est des bons chocolats. Non, excuse. Vas-y. Non, non, c'est bon. Je voulais juste dire ça. OK. J'imagine que tu vas avoir un salon dans ces coins-là de toute façon. Aucune idée. Aucune idée pour l'instant. OK. T'en as-tu pas mal de prévus à date? À toi, tu avais tout préparé tes questions. T'es mieux que moi. Je te remercie. Non, non, je n'ai absolument rien préparé. Non, c'est spontané. Tant que tu parles, je n'ai pas à répondre. Ça fait que ça va. OK. C'est ça l'idée. Tu pourrais répondre à tes propres questions. Oui, oui. Je vais répondre à ta question. Oui, j'ai plusieurs salons déjà prévus actuellement. Il y a le 16 avril, il y a le salon, non, demain, plutôt, demain, le salon du livre à Québec. Oui, je vais être présent pour demain, de midi à 14 heures. Ensuite, il y a le salon clandestin à Québec, encore une fois, le 16 avril. Ensuite, il y a le salon du livre de Drummondville, le samedi 30 avril. Bien entendu, il y a celui de Valleyfield, le 28 et 29 mai. Ensuite, s'ajoute à ça le 24 juin, ici, à la Noray, le marché public qui va se répéter ensuite au mois d'août, mais là, la date m'échappe. Le 16 juin, je suis à Mirabel, salon du livre de Mirabel. Toi aussi, tu vas être là? Oui, j'ai reçu ma confirmation. Je me reste juste à envoyer le chèque. Ah, moi, c'est déjà tout fait. j'ai choisi une journée que personne ne va avoir le jeudi. C'est les autres journées que je travaille. Ensuite, j'imagine que j'en oublie. Il y en avait plusieurs. je pense que c'est pas mal ça. Bien fourni. Ah oui. Pas le temps que tu en as. Quand on fait des salons, on rencontre des gens, on rencontre des bons auteurs comme Yannick et puis, on se lit d'amitié, on garde le contact puis ensuite, on se partage les liens, les différents salons que chacun se fait inviter. et on invite nos connaissances, nos amis. J'en ai reçu plusieurs. Good. J'en suis fier. Ah ben, il y a de quoi. Et toi, et toi, ton tour, Yannick, tu vas être présent où? Moi, je ne serai pas à Québec demain. Je vais être à Québec, mais pas à un salon. Je vais être à l'hôpital pour des examens, mais ça, c'est pas tout à fait la même affaire. Je peux donner rendez-vous aux gens-là, mais c'est moins glamour. Ça sera pas long de chez moi. Moi, j'ai tous les hôpitaux qui sont dans mon coin. C'est moins actif, du moins. Ça dépend si t'es pas long du Vieux-Québec. Faire des dédicaces en robe de chambre d'hôpital, c'est pas tout à fait... Avec l'effet salaire apparente. Ouais. Tant qu'ils ne me demandent pas de signer dessus, tout va bien. Mais dans les faits, c'est ça. Pour le 16, je devais... On m'en avait parlé, c'était intéressant. Sauf que c'est la fin de semaine de mon anniversaire, donc ma femme m'a dit « C'est pas vrai que tu vas t'en aller, moi je t'attache. » Finalement, on va se retrouver le 30 ensemble. OK. Parce que je vais être aussi c'est Drummondville m'ensemble le 30. Oui. Après ça, il y a mai, je vais être au salon du livre d'Abitibi au mois de mai avec M. Patrick Hamel. OK. On fait une virée ensemble là-bas. Après ça, au mois de juin, il y a effectivement Mirabelle et je commence une bonne série. Je fais huit samedis au marché de Sorel, du lieu Sorel. Ah, toi, c'est le fun. J'ai pris huit samedis. Après ça, on tombe, là, il faut que je demande au mois de mai parce qu'il n'est pas encore sorti, mais ça va être sans doute le marché de Noël des lutins de l'Épiphanie que j'essaie d'avoir. Puis, j'ai un marché de Noël de Saint-Bartélimy de Cédulé début décembre. Grosso modo, au total, peut-être que j'en oublie, mais j'ai une vingtaine de sorties cette année. J'essaie d'augmenter d'une à deux par année. Question que ma femme s'habitue à ne pas me voir. Ça, en plus des séances d'écriture que tu dois faire et tout, ce n'est pas évident. Vraiment? D'ailleurs, comment vous arrivez à les associer, quand vous faites des événements et que vous devez écrire vos livres? Vous faites comment pour les associer? Dans mon cas, je suis allé au Salon de l'Harmonie au début avril, début mars, excusez. Puis, étant donné que les gens, ce n'était pas tout à fait la catégorie de lecteurs recherchés, ça m'a donné du temps pour écrire. Ça, c'était une façon de faire. mais sinon, je suis une personne qui est plutôt au lève-tôt. J'écris avant d'aller travailler. Je commence à 7h, je me lève autour de 4h30-5h. Du moins, mon chat vient me réveiller vers 4h30-5h. Je l'envoie dehors puis je commence à écrire avant de commencer mes journées. Puis après ça, ça dépend des bouffées d'inspiration. Des fois, ça arrive que c'est assez fort. Je me couche pour m'endormir puis finalement, ça pop, les yeux ne veulent plus fermer puis ça roule. Ça fait que je me relève puis je vais écrire. L'harmster n'arrête pas puis... Oui, effectivement. Ça fait qu'en bout de ligne, ce qui arrive, c'est que je m'en à mon boss à un moment donné. J'ai besoin d'une semaine de congé pour me reposer. Ça fait que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. C'est presque comme ça. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à me trouver du temps pour arriver à écrire. Pendant la pandémie, j'ai eu l'occasion ou je ne sais pas trop comment le qualifier puisque ça n'a pas été une période d'être agréable, mais au travail, on a eu beaucoup de congés, ce qui m'a donné beaucoup de temps pour écrire, ce qui m'a permis d'ailleurs justement de publier mon tome 1 et mon tome 2 et mon tome 3. Sinon, depuis le mois de août, le mois de août, voyons, j'ai la misère à le prononcer. Excusez. Depuis le mois d'août, on n'a plus eu de congé, on n'a plus d'arrêt. Là, je commence à avoir de la difficulté à me trouver du temps pour écrire. avec le travail, la besogne à la maison, faire des pubs sur Facebook. À un moment donné, Juste les lire, c'est quelque chose. En plus, définitivement. Tu peux écrire quand tu réussis à avoir un peu de temps, tu écris combien de pages normalement par tranche de temps. à poser la question en plus. Ça vous arrive de combien de temps d'écrire un livre et de le publier? C'est différent. Ça varie beaucoup d'une fois à l'autre. Des fois, je peux écrire deux, trois pages et même un peu plus. D'autres fois, c'est seulement des notes sur papier. Toi aussi, tu notes comme ça? Je n'ai pas le choix. Au travail, surtout. C'est vraiment que je n'ai pas une discipline parfaite de dire que je m'installe et que je fais plusieurs pages, que je fais plusieurs mots. Non, pas vraiment. Le tome 1 m'a pris plusieurs années à écrire. Le 2 et 3 en à peu près un an chaque. Puis là, j'essaie d'écrire autre chose et je n'arrive pas à bien démarrer. je fais par petits bouts seulement. Ça reviendra quand ça reviendra. Des fois, il faut juste laisser le temps à la mayonnaise de monter. Une fois que c'est monté, paf! Aux vacances cet été, par contre, je me promets de prendre du temps pour avancer mon prochain projet. Prends du temps aussi pour toi, ça fait du bien. Ah oui! Pour répondre... Excuse. Oui. Vas-y. Je m'en allais dire pour répondre un peu plus précisément à la question. Combien de temps écrire un livre et le publier? Dans le fond, ça dépend comment tu es prêt avant de commencer à écrire, jusqu'à quel point tu connais ton sujet puis vers quoi tu t'en vas. Le publier, dans les faits, ça dépend aussi si tu es en maison d'édition, si tu es en auto-édition. Ça peut varier ça aussi beaucoup. Le temps de correction, l'épaisseur du livre aussi rentre en ligne de compte. Je dirais, dans mon cas à moi, le premier ton, c'est à peu près 360 pages. Ça a pris un an en tout et pour tout. Puis, c'est parce que je savais où est-ce que je m'en allais un peu plus. Je savais moins où je m'en allais pour être édité et publié à ce moment-là. ça a été plus long là. Mais, parce que normalement, l'édition peut prendre à peu près 3-4 mois si on parle de la correction, la mise en marché, l'impression et tout ça. Ça peut prendre à peu près ça dans des maisons d'édition comme telles. La correction, c'est une passe qui est quand même plutôt longue aussi à faire. Je dirais, dans bien des cas, c'est presque aussi long que de l'écriture quand tu connais bien ton sujet. Après ça, si tu connais moins bien puis tu fais beaucoup plus de recherches, ça peut être plus long. Je connais des auteurs qui ont écrit des très bons livres. Il y en a qui en écrivent deux par année, mais il y en a que ça a pris cinq ans à écrire parce qu'il recherchait, j'en connais une entre autres, il recherchait vraiment le style de langage d'époque pour pouvoir faire son livre. Toutes ces recherches-là prennent plus de temps. Ça varie beaucoup. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se sentir pressé de le faire pour pouvoir bien le faire. Moi, si je me sens pressé, bousculé, je perds mes moyens. La pression me bloque complètement l'inspiration. Mais j'abonde dans le sens de Yannick. Moi aussi, quand j'ai l'idée vraiment en tête de ce que je veux écrire, ça va vite. Ça sort bien, ça sort tout seul. Mais après ça, la correction, dans mon cas, c'est plus long. Moi, c'est ce que je vois aussi quand je corrige mes textes. Juste pour une phrase, ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours parce que tu essaies vraiment de trouver le mot et tu es obligé de chercher sur Google, sur le machin, sur ton dictionnaire, tout. C'est vraiment pas évident. Moi, je sais que quand je me relis, quand je vois les mots que ce n'est pas les bons, ça me brûle la rétine des yeux. Ça m'agace, ça m'agresse. Je me sens agressé. Donc, j'essaie de me prendre vraiment au maximum, même si je sais que ce n'est pas parfait. Moi, j'arrive à placer les mots comme je le veux, mais c'est vrai que c'est pénible. Je dois admettre qu'il y a aussi un autre facteur qui peut rentrer en ligne de compte. Si c'est une commande ou pas. Oui. Parce que des fois, c'est des commandes où ce que, comment je pourrais dire, je prends juste un exemple que je connais bien. j'ai lu beaucoup des romans de Star Wars Fleuve Noir, de la série Fleuve Noir. Et, aïe aïe, des fois, ils ont coupé un peu vite, mais c'est parce que la série, il fallait qu'elle sorte là. ça reste quand même bon, mais c'est un Mexicain qui a traduit de l'anglais pour faire un livre en français, une affaire la même. T'apprends que c'est en portugais. Oui, mettons. Fait que, c'est pour dire que des fois, les traductions, ça fait mal. oui, on peut laisser certaines fautes, mais quand il en laisse plus que ce que moi, j'en fais, c'est déjà un peu traumatisant. Mais des fois, c'est normal qu'il y ait des fautes. Des fois, c'est des fautes d'impression. Tu as des mots qui sont collés ou les mots, ils changent parce que le caractère, il a changé. Donc, des fois, ce n'est même pas la faute de celui qui va corriger ou d'où. C'est juste parce que l'impression, c'est mal faite. J'en ai déjà vu des livres comme ça, même Stephen King. J'en ai vu des erreurs où ça se trouve que c'est machin. Honnêtement, je m'en fous du moment que c'est minime. Honnêtement, je m'en moque. Ça prouve qu'il y a un côté humain. Non, clairement. Il y a des fautes qui... Je sais très bien que dans un de mes romans, j'ai un ami qui se fait un vilain plaisir de me rappeler mes fautes qui restent après publication. Ah oui? Il m'a dit ton mot, il est bon. Ça a un certain sens. L'orthographe, tout est bon. C'est juste que le mot que tu as choisi de la façon qui est écrit, tu as mis un E et si ça aurait été un A, ça aurait été le bon mot. Mais comme c'était un E qui faisait... Je ne me rappelle plus exactement le mot. Bref, le sens changeait la phrase complètement. Mais le mot en lui-même grammaticalement parlant, il était bon. Ça a fait comme... je ne l'ai pas vu. C'est comme dire ma tante ou ma tante. Avec un E ou un A, ce n'est pas la même affaire quand tu rentres dedans. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais j'aime ta tourneur de phrase. Il y a Jennifer qui dit « Où puissiez-vous vos aspirations? » Dans mon cas, c'est vraiment n'importe où. N'importe où, n'importe quoi. Une image dans une publicité à la télé, un mot à la radio, puis d'un coup, mon cerveau prend l'image ou le mot et le transforme, l'emmène complètement ailleurs et ça n'a aucun rapport avec ce qui a passé comme publicité. Ma femme, elle me ferait de fou quand je lui fais ça. Je pars vraiment loin dans mes idées. Bienvenue dans la folie des auteurs. Merci, je suis ravi. C'est vrai, même une plaque d'immatriculation, je la regarde, des fois, c'est marqué juste genre « T'es t'es cas. » Je la regarde, je lui sors une phrase et ça part dans des histoires de fous. Elle me fait « Mais tu peux te calmer, on est dehors quand même. » Il y a des gens qui nous regardent. Ou des fois, elle rentre dans le jeu. Oui, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est vraiment là. Il n'est pas mal, mais moi, un des endroits qui m'inspire le plus, c'est la douche. Je ne sais pas, on dirait que j'ai du temps pour réfléchir, ça m'aide. Mais autre chose, j'essaie juste de voir mon doigt, il est où. Il est là. Il est là ici. Au bout de ta main. Non, il est de l'autre côté. Juste en haut ici, vous voyez le poster au mur. Ça va être mon personnage principal qu'il y a dans mon roman. J'ai des posters tout le tour de moi où j'écris avec mes personnages. Je pensais que tu allais dire dans la douche. C'est pas loin, c'est pas loin. tout le tour, tout le tour. Bref. Tu me trottes le dos. Mais dans les faits, j'en bande aussi dans le sens de Daniel parce que j'ai commencé une saga de douze tombes à partir d'une publicité que j'ai reçue par la poste. Donc, c'est pour dire que ça peut venir de n'importe où. Mais moi, très jeune, avant même de penser à écrire, à vrai dire, je ne pensais pas qu'un jour je pourrais écrire. Je faisais tellement de fautes et je trouvais ça tellement d'ouvrages que je ne pensais pas faire ça. Mais j'étais programmeur et analyste et du moins, j'étais trop petit pour être officiellement un programmeur mais j'ai commencé très, très jeune à faire des programmes. Ça fait que j'arrivais souvent à la table et je prenais une bouteille de ketchup mais là, j'essayais de figurer comment je pouvais programmer ma main pour aller chercher la bouteille de ketchup. Ça fait que là, j'imaginais des scénarios puis tout ça à partir de ce moment-là. Ça fait que j'ai commencé en imaginant des programmes qui ne servaient absolument à rien puis que jamais on n'utiliserait à aller à des histoires un peu folles, un peu dérivées de partout. Mais c'est sûr que le fait que j'ai été faire une formation à Matane en animation 3D ils nous ont dit si vous voulez avoir de l'imagination puis pratiquer votre imagination bien simple, aller dans un café et regarder les gens autour de vous. Il y a tellement d'histoires à y avoir, ça ne finit plus. Oui, ça c'est vrai. J'ai fait barman, j'en ai fait des belles rencontres. Tu rentres souvent en marchant en reculons et oh, fou. C'est surtout qu'il ne faut pas en mettre de côté. Si vous avez une idée, s'il y a quelque chose qui n'a rien de fou, même si ça n'a pas de bon sens, ce n'est pas grave. Gardez l'appareil dans un coin de la tête puis à un moment donné, peut-être mixé avec d'autres choses, ça va donner quelque chose. Il ne faut absolument rien laisser comme inutile. Ce qui paraît inutile peut devenir très, très... Bon, c'est ça, j'échappe mes mots. Tout est bon à prendre. Ce qui paraît inutile peut devenir une partie clé d'une toute autre histoire puis qu'on n'aurait jamais pensé de l'avoir là. Oui, c'est exactement ça. Tu me l'as envoyé par la pensée. Tu voulais dire une pierre d'assise sur une autre histoire. Tout à fait, Daniel, ton choix de mots est excellent. Oui, c'est sûr. Pour l'instant, il faudra le traduire pour être capable de l'écrire maintenant. Ce n'est pas si facile que tout le monde le pense. Des fois, tu écris et quand tu trôles, tu te dis, non, c'est un vieux torchon, il faut réécrire ça, ce n'est pas beau. Mais le contexte est là. Je pense que vous avez quand même compris. Les gens ont quand même compris mon bafouillement. Oui, oui, oui. Dans le processus de l'écriture et de l'édition, quelle partie préférez-vous? Quel que vous préférez le moins? Pour mon cas, l'écriture, c'est ma partie préférée. J'adore élaborer mes histoires, mettre les personnages dans leur vie, dans leur monde, les faire interagir. J'adore écrire. Pour ce qui est de l'édition, une fois que la correction est faite, l'édition, je vais envoie ça à la maison d'édition et c'est eux qui s'arrangent avec. Donc, je n'ai pas ce problème-là, moi. Mais la partie que je n'aime pas, c'est la correction. Je ne parle pas juste de reprendre mon premier jet et de le remettre lisable. Mais quand je travaille avec ma correctrice, c'est qu'elle me retourne mes documents avec presque plus de rouge que de noir dans le document. j'ai des grandes soeurs et je fais des prières à haute voix. Honnêtement, c'est un peu comme Daniel, sauf que moi, c'est avant l'écriture. Parce que taper au clavier, je trouve que ça ne va pas assez vite versus les idées qui se bousculent dans ma tête. Un lit le papier. Oui, c'est ça. Je me suis même acheté un petit logiciel pour la reconnaissance vocale pour qu'ils l'écrivent au fur et à mesure que je le disque parce que je trouve ça long puis honnêtement, écrire, l'action d'écrire, je trouve ça long. La réflexion sur l'histoire, la réflexion liée vers où mes personnages s'en vont. Toute la partie créativité brute ça, j'adore ça. Les brainstorming que je me fais, des fois, je me trouve épais, mais en tout cas, je me fais des brainstorming avec moi-même puis je trouve ça fascinant. J'adore ça. Excuse-moi de t'interrompre, mais si tu trouves ça épais, on est deux. Moi aussi, je me fais des brainstorming, pas nécessairement juste dans la douche. Ah, OK. Tout le temps. Même quand tu dors, tu t'en fais des brainstorming. C'est là qu'ils sont pires. Ah, oui, oui. Tu viens de te coucher, t'es fatigué, tu viens de te coucher puis là, les idées sortent. Non, je veux... Impossible de dormir. Non. Ma femme, elle souvent ri de moi de me voir à trois heures du matin devant l'ordinateur. Mais oui, tu vas te lever bientôt pour aller travailler. Je sais ça, je suis déjà debout. je vais continuer. Honnêtement, ça ne m'arrive pas très souvent parce que ma femme, ça la frusse beaucoup. Je suis un gars qui s'endort excessivement rapidement. Arrive à dire c'est pas drôle, on dit on s'en va se coucher, tu vas te coucher, le temps je me brosse les dents, tu rompes. Mais bon, désolé. Mais j'avoue que quand l'idée pop juste avant que les yeux se ferment pour de bon, ou tu te réveilles à deux heures du matin, tu vas aux toilettes puis là tu te dis ah oui, il pourrait y arriver ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça y est, tu te recouches à quatre heures, tu te lèves à cinq heures. Exactement. Mais sinon, il y a une partie, moi, dans l'édition que j'aime beaucoup aussi, préparer les publicités, préparer ces choses-là parce que j'aime beaucoup faire du graphisme. Ça fait que je ne suis pas hyper compétent, mais je m'en tire quand même assez bien. Ça fait que j'aime ça faire des pubs, j'aime ça préparer ça. Préparer aussi, ça doit faire, là, je suis sur le troisième livre, ça fait que c'est la troisième fois que je suis en train de préparer un lancement de livre. Bon, je n'en ai pas encore fait, mais c'est la troisième fois que j'en prépare un. Ça fait que c'est toute cette réflexion-là aussi, j'aime ça au niveau de l'édition pour ça. Ce que je trouve un peu plus difficile, oui, effectivement, la correction, la relecture. J'ai tellement de misère avec la relecture. Je connais trop l'histoire, ça fait que je ne lis pas dans les faits. Exact. Ah, parce que tu connais déjà l'histoire, donc ça t'intéresse moins que quand tu viens de la créer. C'est ça qui est dit de se refaire une lecture complète, tu dirais, mais je connais déjà l'histoire. Oui, c'est qu'on connaît aussi pratiquement chacun des mots dans la phrase. Donc, tu relis pour t'assurer que c'est les bons mots, ils sont bien placés, ils sont bien orthographiés, mais tu ne les lis pas, tu passes par-dessus, tu les... Tu les scans. En tout cas, c'est mon cas, je seconde. Mais je pense qu'on est tous un peu comme ça. Après, il y en a qui relisent vraiment, mais je ne pense pas que c'est tout le monde qui le fait. comme ma correctrice, elle me dit tout le temps, il faut mettre le texte de côté, l'oublier, ça, c'est très difficile à faire, l'oublier, puis le reprendre deux, trois semaines plus tard. Mais si je fais ça, pendant deux, trois semaines, c'est sûr, je vais le reprendre 20 fois pour cette phrase-là, je vais aller la chercher, je le sais, qu'est-ce que je vais mettre à la place. Ce mot-là, c'est bon. Au fond, tu changes le texte. Au fond, tu ne changes que le livre complet, quasiment. Même quand tu le sors, tu le relis, tu fais, ouais, mais j'aurais pu faire ça, en fait. Mais non, en fait, on n'est jamais satisfait, au final. On est content de ce qu'on sort, mais on arrive toujours à se reprendre derrière. Exactement. Mes livres sont publiés, puis il y a des fois, je me dis, ah, j'aurais dû ajouter ça. J'aurais dû lui faire faire ça. Ah, zut. Elle était un peu tard, là. Ben, ben honnêtement, le deuxième tombe de la saga, il y a 502 pages chiffrées, puis il me semble, il y a à peu près, ouais, 75 % de ce que je voulais mettre dedans. Fait que, mais 500 pages, j'ai dit ça, 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 c'est à côté, là. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je ne fais pas des briques, surtout qu'il faut en phase 12. C'est pas, ça ne marche pas. Fait que, ça, j'aime. La relecture, j'ai plus de difficultés, mais je dois avouer que j'ai une chance incroyable. Ma correctrice, on s'est mis d'accord, je lui envoie un chapitre à la fois. OK. Puis, un coup que c'est terminé, on refait une passe au complet sur l'ensemble du roman. Ça, je trouve ça génial. Ben, ça t'évite de répondre tout le roman et tout changer. quand t'as tout le livre à faire, des fois, ça fait long. Ouais, ouais. Ben, ça te permet de souffler aussi, en même temps, de ne pas trop être surchargé. Tu peux faire ce que t'as à faire à côté, éviter d'avoir la tête qui finit. À la fin de l'écriture du livre, mine de rien, t'as quand même beaucoup qui sont soulagés, mais ça t'as quand même, entre temps, ta tête, elle a pris beaucoup d'énergie, quoi. C'était vidé. Puis, l'autre chose que j'aime moins, c'est toute la comptabilité qui tourne autour de... Recevoir l'argent, c'est une affaire, mais faire la comptabilité puis la lister, ça, je trouve ça aussi un peu, un peu moins préféré. Ça me donnerait mal au crâne, moi. Ouais. Pourtant, j'ai pas le droit. Ouais. C'est parce que c'est facile de dépenser dans tout ce qu'il y a, que ça soit pour les salons, que ça soit les affiches, les impressions, les livres, tout ça. Juste les habits pour avoir l'air présentable sur les salons, ces affaires-là. À un moment donné, tu sais, je le sais pas, mais ton chapeau, il a dû coûter quelque chose. Il est beau. D'ailleurs, d'où ça vient, l'idée du chapeau? J'aime bien, moi. Ben, c'est que je porte régulièrement le chapeau pour sortir. Comme une femme a plusieurs sacoches et plusieurs paires de souliers, moi, j'ai plusieurs chapeaux. Puis, comme j'ai, j'ai gardé mon chapeau pour prendre les premières photos sur, pour l'image sur mon livre. Ça, c'est un chapeau noir que j'ai là. Eh bien, j'ai conservé l'idée. Puis, c'est pour ça que là, présentement, même si je suis à la maison, je porte le chapeau pour que les gens me reconnaissent. Parce que sinon, pas de chapeau, c'est qui ça? Voyons, Daniel, il est parti, il s'est fait remplacer par son frère, quoi. J'aime bien le chapeau. J'ai toujours trouvé ça beau, moi. Je trouve que ça apporte quelque chose. Moi, j'ai déjà essayé les chapeaux, mais comme j'ai toujours les cheveux longs, j'ai toujours tendance à les enlever. Du coup, j'ai abandonné l'idée. Dans mon cas, ça cache certains défauts. Le jour où je n'ai pas de cheveux, je mettrais un chapeau. J'aime bien les chapeaux, un jour où j'en aurais. Quel serait le slogan pour chacun de vos livres? Venez les acheter, venez les acheter, venez les acheter. Attends, ne bouge pas, je vais aller sur mon site web, j'en ai un slogan. Ce ne sera pas long. Je ne me rappelle plus c'est quoi j'ai mis. Il y a Stéphane qui est là. Je viens de vendre de ses questions. J'ai vu qu'il y avait Stéphane. C'est lui, salon virtuel, c'est Stéphane. J'essaie de trouver quelque chose. J'avoue, ça me fait prendre de recours, celle-là. Merci, Monty. Ça dépend un peu c'est quoi qu'elle entend par slogan. parce que pour un slogan qui pourrait aider à vendre mes livres, j'avoue, je n'ai jamais réfléchi à ça. Ça devrait, il faudrait que je me réunisse avec moi-même puis faire un brainstorm parce que ça serait, ça pourrait être utile, mais... Pour la saga au complet des éventails du temps, le slogan sorti, c'est « Quand l'histoire et la légende se confondent ». Pour le premier tome, évidemment, chaque tome porte le titre du signe zodiac lunaire chinois correspondant. Vous avez saisi l'idée. Donc, le premier tome, ça porte le nom du rat. Le deuxième, le bœuf, le tigre et ainsi de suite. Ça fait que le premier tome, le slogan, lui aussi, qui est identifié dans le livre, ça s'appelle « Méfiez-vous du premier signe ». Là, je peux vous l'expliquer par contre le slogan parce qu'il y a une raison à ce slogan. Parce qu'il y a justement, c'est ça, un terme accrocheur pour vendre un livre comme un slogan publicitaire. OK. pour le premier tome, c'est « Méfiez-vous du premier signe » parce que quand vous allez avoir vu le premier signe, vous allez vouloir lire les onze autres. Ça fait que « Méfiez-vous de ça ». Vous allez tomber en amour avec. puis pour le troisième tome, il y en a un qui est… Désolé, il me pogne un peu au cœur. Ça fait que j'ai toujours un peu de misère à le dire parce que je connais trop l'histoire puis quand j'ai le petit, il va falloir que je le lise parce que je vais être dans les brumes encore. Imagine que tu es dans ta douche, il va bien sortir. Attention au coup de la savonette. Oui. Ça glisse, c'est ce qui est… Vous en achetez, les brumes. Oui, le troisième tome, c'est « Le tigre ». c'est « Lorsque vous tombez dans ses griffes, le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'arracher le cœur. » C'est… Je vous conseille de ne pas vous arracher le cœur pour vrai. Attendez de lire le livre avant. Arrachez-vous après, s'il vous plaît, parce que… De toute façon virtuelle, ce sera suffisant. Oui, 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 non, non. C'est une métaphore, c'est une image. Il n'y a pas de fouet. Oui. Laissons le doute, laissons le doute. On peut dire ça comme ça, mais… Mais ce n'est pas ça. L'image vaut mille mots, M-A-U-X. OK. Bref, c'est un peu ça. Là, il y a aussi, il y a deux bandes dessinées que je suis en train de faire, deux romans graphiques que je suis en train de monter en parallèle. Ça complique aussi le temps pour l'écriture. Ben, je comprends. Bravo. Ça demande du travail. Chapeau. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, j'en doute pas. Ah oui, ben là, il faut que j'en finisse une pour décembre cette année. Je l'ai promis à une amie. Il faut que j'en finisse au moins une des deux bandes. Il y en a une, j'ai une dizaine de pages de fêtes, puis l'autre, trois, quatre pages. Mais je suis rendu au troisième tombe. J'ai peut-être 240 pages d'écrit, bon, 250 pages d'écrit pour le troisième tombe. Je suis au chapitre, je commence le chapitre 10, puis il y a 12 chapitres. Oui, ça, c'est super ridicule, je le sais, mais je suis hyper cartésien de ma formation informatique. fait que j'ai décidé en commençant qu'il y aurait 12 tombes de 12 chapitres. Pourquoi ce serait ridicule? C'est un concept, c'est correct, je trouve. C'est à vous de tout, je trouve. C'est 12 signes, c'est... Oui. J'ai juste oublié d'aller voir en numérologie ce que ça veut dire 12. Oui. Mais à part de ça, le concept est... si 12, ça ne correspond pas, tu feras 13 ou 17. Oui, je suis des add-on, tu sais. Les vues ni connues. J'ai ressorti mes livres, j'ai rajouté 5 chapitres à chaque fois. À vrai dire, je vous envoyais un scoop dans le premier tome. Je n'arrivais pas à tout rentrer en 12 chapitres. Ça fait que j'ai deux chapitres 11. Ah! Ça, c'est de la triche, ça. Ben, j'aurais été d'accord avec toi. C'est malin. Il faut lire le premier lit pour voir que ce n'est pas de la triche. Ben, ben, ça, c'est comme enlever le 13e étage dans un ascenseur. Ben, mais c'est parce que c'est plus grand à l'intérieur. Il y a Stéphane qui dit seriez-vous ouvert à participer à des projets spéciaux avec d'autres auteurs? Ah, OK. OK. Oui, oui, subtilement, Stéphane. Je pensais en parler un peu plus tard. joué. Je pensais en parler un peu plus tard, mais on va en parler tout de suite. Il n'y a pas de problème. J'ai réfléchi. Oui, si j'aurais une offre fort intéressante pour écrire une nouvelle, tu sais, dans le genre recueil de nouvelles, juste une petite nouvelle, tu sais, avec un auteur qui aurait une certaine notoriété qui pourrait faire, mettons, la plus grande partie, un recueil de nouvelles. Ça y est, là, je viens d'échapper son nom. C'est un garde du cas, il a la carrière d'un homme de corps, c'est ça? Oui, oui, oui. On ne voit pas qu'il y parle, hein? Surtout le nom. Stéphane, tu aurais-tu une idée de nom pour un recueil de nouvelles avec plusieurs auteurs intéressants? Ah, semblable, comme le recueil maudit, par contre, par exemple? Moi, je le connais, le pique, mais je vais laisser Stéphane le bien. Non, c'est le recueil des nouvelles de l'étrange. C'est le recueil de l'étrange, oui. C'est celui-là aussi. Oui, 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 oui. Honnêtement, j'ai été honoré d'avoir eu cette demande-là, cette offre-là pour faire partie du recueil des nouvelles de l'étrange. Oui, là, ça a failli quatre fois que je recommence ma nouvelle parce que je change d'idée à chaque fois, mais bref, effectivement, oui, je serais ouvert à écrire avec d'autres personnes dans la mesure où ce que ça soit fait de façon coopérative ou comme dans un recueil où chacun fait ses nouvelles. je ne veux pas avoir une relation de comment dire de compétition. Je ne suis pas capable de travailler sous pression ou sous compétition. OK, parce que je ne veux pas te retrouver avec un autre dans la douche pour non, non, Écoute, j'aime bien mon nom, j'aime bien je n'ai pas besoin d'en voir plus. Ah, mais des fois, on dit que dans la vie, il y a souvent des petits miracles qui arrivent. on ne sait pas quoi ça tombe. Petit, petit, il parle pour toi. Je ne parle pas pour moi. Je ne veux pas me vanter. Non, mais toi, Daniel, à quatre mains? Pas vraiment, non. Un peu comme toi, participer à un recueil de nouvelles, je ne dirais peut-être pas non, mais ça dépendrait un peu du style, du genre. Mais, par contre, travailler avec quelqu'un d'autre sur un roman, sur une histoire précise, non, j'aurais peur de perdre l'inspiration, j'aurais peur de me mettre une pression qui, justement, me bloquerait de partout. Mais, par contre, une nouvelle, ça, je serais peut-être plus ouvert, par contre. J'ai des amis qui ont fait quelque chose que je trouve intéressant aussi. C'est un roman avec des personnages principaux, puis chaque auteur écrit le roman selon la vision d'un des personnages. C'est la même histoire générale. Ils ont fait un gros brainstorming au début, ils ont mis le cadre de l'histoire, puis, à partir de ce moment-là, chaque auteur écrivait un roman qui racontait la même histoire, mais selon le point de vue d'un des personnages. puis comment qu'ils percevaient les autres personnages selon ce personnage-là. Fait que, c'est comme si tu relis la même histoire, mais pas du tout la même façon, parce que les actions entre, les actions sont différentes, puis, c'est sûr, il faut quand même que tu gardes communication avec les autres pour pas contrecarrer les actions, mais ça reste que c'est des livres avec des visions de personnages très différents. Je trouve ça intéressant comme concept. Je dis pas que j'en ferais plusieurs, mais peut-être essayer ça une fois avec des personnes que je suis à l'aise avec, peut-être que j'essaierais une affaire comme ça. C'est une idée, mais j'avoue que ce ne serait pas pour moi. Moi, j'aurais toujours l'impression de marcher sur quelqu'un. J'aurais trop pensé, soit c'est pas ton idée, soit tu aurais l'impression de voler les idées des autres parce que tu essaies de rester sur ta ligne, donc toi, tu vas essayer de rester à peu près sur les mêmes idées, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes idées, donc tu vas sortir un sujet, tout le monde va sortir une idée différente, donc tu aurais l'impression de te marcher dessus. Par contre, travailler, comme tu dis, de faire des nouvelles derrière, des trucs comme ça, ouais, ça ne me dérangerait pas. Sinon, j'aurais vraiment l'impression de marcher sur quelqu'un, de lui manquer de respect ou d'être dans sa bulle, je ne pourrais pas… Je serais d'accord avec toi si l'idée serait imposée par quelqu'un, mais dans les faits, si tout le monde part ensemble pour créer l'idée de base, moi, c'est juste de voir la psychologie des auteurs, le style différent en fonction du personnage que tu choisis d'être, voir à quel point la même histoire peut avoir une psychologie ou un déroulement différent en fonction aussi de l'auteur qui représente le personnage. Parce que dans la vie, on peut vivre les mêmes affaires, mais on ne va pas les sentir de la même façon. Ça fait que c'est peut-être un… Mais regarde, de toute façon… Ça peut être sympa essayer aussi. Mais c'est sûr qu'un problème qui arrive, c'est que j'aime beaucoup mes idées, j'ai beaucoup d'idées, puis une chose qui me frustre un peu, c'est de dire « as-tu besoin d'un coup de main pour des idées? » Non, 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 t'as pas compris, j'arrive juste pas à toutes les sorties. J'ai ce coup-là, moi. On vient me demander des idées, donc je leur crée des personnages et tout. Le syndrome de la page blanche, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça se trouve que tu n'écris pas le même texte que tu es censé écrire, mais tu écris un autre truc d'à côté, tu fais « ah, mais ce n'est pas la page blanche » et à la fin, ça fait 50 000 projets. C'est ça. J'ai des pages blanches, c'est rien que je n'ai pas eu le temps de les écrire. « La dédicace la plus inusitée que vous ayez eu à faire. » Elle a de sacrées questions, Nancy. Oui, c'est pour ça que j'adore la sorte de ces questions. Elle est récurrente dans mon cas. Ah oui? Oui, parce que dans les choses que j'adore le plus, que je n'ai pas eu le temps, que je n'ai pas dit tout à l'heure au niveau de l'édition, c'est de recevoir la première caisse de livres que je viens de publier. Je viens de publier un livre, la première caisse que je reçois de ce livre-là, de la tenir dans mes mains, ça, ça me fait capoter. Et les cinq premiers livres, j'ai numérote tout le temps. Puis le premier, la première caisse que je prends, je me le dédicace à moi. Ah, c'est bien. Fait que je m'en garde la capie, je garde le premier livre de tout, puis je me le dédicace. Parce qu'après tout, je mérite ça. Ben oui. T'es aussi un lecteur en tant qu'un auteur, donc t'as le droit de te faire ce plaisir. Moi, je dirais que c'est mérité, c'est comme, tu dis, wow, j'ai mon trophée, j'ai mon bébé dans les mains. Moi, je trouve ça vraiment hot. je t'appuierai peut-être l'idée. J'aime bien ton idée. Sinon, j'enverrai ma dédicace à moi-même, à tout le monde. Excusez-moi, j'aime bien me féliciter. Tu vois, Yannick, tu me fais réaliser que je n'ai pas su profiter de ce moment-là depuis mon tout premier, mon tout premier tombe qui est paru. Je ne me suis pas donné le plaisir de l'apprécier à sa juste valeur. Quand j'ai reçu mes boîtes, je suis allé les chercher moi-même à l'entrepôt, de la maison d'édition et par la suite, je suis arrêté à la maison pour le montrer à ma femme mais je suis allé au travail et j'ai commencé à faire la distribution à mes collègues de travail, ceux qui étaient intéressés de l'acheter. Je n'ai même pas pris le temps d'apprécier et les autres après non plus. Mais j'avoue que c'est tout un tourbillon, surtout les premiers quand tu ne sais pas trop. Il y a tellement d'affaires qui tombent dessus en même temps. Moi, j'ai eu la chance de recevoir à la maison puis j'étais en télétravail fait que ça a fait comme, bon, je prends le temps là, j'ouvre la caisse, ça faisait tellement longtemps. C'est sûr que dans mon cas, c'est un peu différent parce que la couverture, c'est moi qui l'ai designée, c'est moi qui l'ai faite. fait que ça doit aussi rentrer dans le besoin que j'avais de prendre mon temps pour le voir. Je t'avoue que j'ai eu quand même cette carité-là parce que moi aussi, j'ai pas mal designé mes propres pages couverture. Je reprends le ton 1 pour le montrer. J'ai dû passer du ton à la faire. Celle-là, c'est 99% moi, 1% l'éditeur parce que la ville qui est derrière, c'est pas celle-là que j'avais choisi. Mais moi, j'ai pas créé comme toi, Yannick, j'ai pris des images sur Internet qu'on peut acheter puis je l'ai bâti. J'ai fait l'assemblage mais c'est pas cette ville-là que j'avais pris parce que l'image que j'avais pris, on pouvait pas l'acheter pour la rendre commerciale. Le deuxième, l'éditeur a mis un petit peu plus d'état dessus pour le compléter mais l'idée de base, c'était de moi. Et le troisième, par contre, c'est 100% en passant même le lettrage, c'est moi dès le premier tombe, c'est tout de moi. Celle-là, par contre, 100%, j'avais même acheté les images moi-même puis je les ai fournies à l'éditeur. Mais c'est vrai qu'on a une fierté quand tu regardes ta page couverture puis tu dis, ça a vraiment donné ce que je voulais. Même quand vous recevez vos livres, vous ne devez même pas vous dire, ouais, c'est mon livre, c'est moi qui l'ai sorti, tu es en train de te poser la question, wow, j'ai vraiment fait ça. Ça doit être une belle émotion, oui, je trouve ça doit être tout bouleversant, ça doit être bizarre en même temps. Je ne sais pas, c'est... J'avoue que la première fois que j'ai reçu des livres, j'ai reçu comme trois boîtes, je les ai mis sur la table, ça a pris une heure avant que je me décide de les ouvrir. J'ai dit, plus jamais je vais avoir ce moment-là, ça fait que j'ai pris mon temps parce que c'était la première fois du premier livre. C'était... J'ai pris vraiment, vraiment mon temps puis je suis tourné en rond autour de la table et j'ai dit, arrête là, vous voulez, on est rendus là. Comme une femme autour d'un chocolat, je vais te le manger, je vais te le manger et là, t'arrives là-bas. Ah, fini. Les femmes, vous avez vu appeler Daniel Le Duc aller chez lui, vous allez sonner, vous allez avoir des chocolats. Par contre, j'en fais le portefeuille, je vous le dis tout de suite, c'est 500 balles de chocolat. Mais vous ne l'ouvrez pas, vous allez le donner à Yannick. Ah oui, je suis diabétique, bravo champion. Excusez-moi, je ne savais pas. Il faut faire des bonbons non diabétiques. Oui, oui. Daniel, par contre, ta dédicace la plus inhésitée? Oh, j'espérais de passer par-dessus parce que je n'en ai pas eu, malheureusement. La meilleure, au pire, la plus drôle. Il n'y en a pas vraiment. J'ai des dédicaces, j'avoue, très simplistes qui sont un peu répétitifs. Je t'envoie un scoop. La prochaine, tu marqueras pour mon livre à moi. Tu marqueras, tu vas l'aimer à l'os. Ah, OK. Et tu lui envoies à l'os. N'oublie pas la moelle. Au lieu de croquer l'os, c'est bon pour la diabète. Il va ronger l'os. C'est mon chat qui va être frustré. Comment ça? T'as un os, toi? J'avoue que le chat, mon frère, elle adorait les os. Mon chien, quand il croquait les os, il les cassait exprès parce qu'il y a le chat qui arrivait, il piquait les os et il se barrait avec. Quand j'allais aux toilettes, il passait ses pattes en dessous de la porte et il grattait les pieds et tout. Ah, c'était un truc de coup. En plus, il bavait tout le temps donc j'en avais partout. C'était pire qu'un chien. Des fois, je l'appelais mal au pète. Ah, d'accord. Il avait mon chien sur tout le côté donc il était tout trompé et j'étais obligé de le laver. Où faites-vous vos impressions de marketing, flyer, etc.? Oups. Dans les faits, pour moi, les... Il y a ça, là. Les posters qu'elle a, oui. Les posters, Ben, à peu près tout, j'ai fait faire chez Vistaprint en ligne parce que c'est quand même assez rapide puis quand j'ai eu besoin de faire ma première grande banderole, j'ai été impressionné de la qualité que j'ai reçue. Ça fait que j'ai eu à date un bris puis ils m'ont retourné une banderole. Écoute, ça n'a pas pris une semaine que je l'avais reçue. Tout ce que j'avais à faire c'est de leur envoyer deux photos pour montrer qu'ils étaient brisés sur le transport puis ça a super bien été. Sauf qu'il faut vraiment, vraiment attendre les spéciaux. Ça fait que quitte à à te préparer des flyers pour plus tard, t'es fait imprimer puis c'est pas mal tout le temps là que je vais puis je fais imprimer mes livres moi, à Montréal chez Rapido. Amazon un, j'ai regardé une fois vêtement puis je me suis perdu dans le processus puis après ça étant donné qu'Amazon se prend quand même une bonne cote et tout, en tant qu'auteur au prix que je vends mes livres, l'imprimeur que j'ai, il me fait les livres en une semaine, je reçois à Amazon, tout est livré, fait que comme j'en expédie pas beaucoup, j'ai vend pratiquement tout au salon dans des événements, j'ai rien qu'à les apporter, c'est pas comme il y a Patrick Hamel qui marquait que ça lui coûtait 20$ de shipping par livre, ça augmente le prix du livre assez rapidement. c'est le prix à chaque fois un noeud de papillon ou un noeud de papillon ou un noeud de bain, il serait riche. Excuse-moi, mais à chaque fois qu'on parle de Patrick Hamel, je vais l'imaginer en maillot de bain avec son petit noeud de papillon. Arrête, je vais en avoir un habitubé avec. Tu n'auras pas de misère à l'imaginer. Tout le monde va arriver en maillot de bain avec son petit noeud de papillon et dire, oui, mais c'est qui Patrick Hamel? C'est le seul qui a un noeud de papillon. On remarque qu'il a quand même le corps pour porter un noeud de papillon. Je veux dire, moi, ça serait plutôt un noeud de baleine à bosse. Je ne sais pas quoi. Tu exagères un peu. Ce n'est pas ton style d'avoir un noeud de papillon. Moi, j'ai porté un noeud de papillon pendant mon mariage. J'ai essayé de le faire, j'ai failli réussir. On n'a jamais réussi, donc on a pris un noeud de papillon déjà fait. C'est mon neveu qui était content. Êtes-vous mariés tous les deux? Oui, moi, ça va faire deux ans le 11 juillet. J'ai eu cette chance. J'ai rejoint ma femme un an après. On s'est mariés ensemble et ça va faire deux ans le 11 juillet. On s'est mariés au château de Pontenac. Pendant qu'il y a eu la première pause de la Covid, on pouvait être réunis une vingtaine de personnes justement, on a profité de ce moment-là pour se marier. Ça a été une belle journée même si le ton était un peu mitigé, mais il n'a pas plu, il n'a pas eu trop de trucs, donc c'était une belle, belle journée. Toi, Daniel, ça fait-tu longtemps que tu es marié? Ça fait une trentaine d'années que je suis avec ma femme, mais marié, je me perds dans le calcul. mais ça fait près de 14-15 ans peut-être qu'on s'est conné mariés. Ah oui, elle a beaucoup de patience. La mine aussi, elle a beaucoup de patience. pour ça que je l'aime. Il y a Nancy qui dit Dark Bone en personnage dark ou pas dark? C'est vraiment dark. Avant que Yannick voulait répondre aussi. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir épousé ma douce. Ça va faire 10 ans en septembre cette année. Oh! Ça fait que attends. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle va m'arracher les yeux. Non, dans les faits, ça va faire 10 ans qu'on s'est rencontrés vendredi. Oh! Oui, c'est ça. On s'est mariés en 16 2017 parce que le 17, on ne pouvait pas se marier. C'était un dimanche. C'est ça. La raison pourquoi je dis ça, c'est que elle ne sait même plus. Ça ne va pas bien. On a été ensemble le 12 mai 2012. Je lui ai demandé sa main le 15 août 2015. On s'est mariés finalement le 16 septembre 2017 ou le 17 septembre 2016. En tout cas, à une journée d'intervalle parce qu'on n'a pas pu avoir notre journée parce qu'il a fallu qu'on se marie le samedi parce que le dimanche, ils ne faisaient pas de mariage. fait que c'est ça. C'est beau. OK. Oui, on s'est mariés le 16 2017 parce que j'ai dit au moins le 17 2017, on va être mariés. Ça va être notre première journée. C'est ça. Nous l'ignons. Ça va faire cinq ans, mais dix ans qu'on se connaît. OK. Ça passe vite le temps. On est chanceux, on est chanceux. Oui, oui, honnêtement, très, très chanceux. Très chanceux qu'elle veuille encore rester avec moi. Elle remarque qu'on ne se voit pas, fait qu'on ne chicane pas si souvent que ça. Elle est plus de soir, moi, je suis plus de matin. Au niveau des horaires de travail. Bon, oui, on revient à toi, Nancy. Je laisse répondre. OK. Donc, Dark World, non, c'est pas très dark. J'ai créé le personnage pour lui donner une allure un peu sombre, mais il ne l'est pas tant que ça. C'est un ado qui s'est trouvé un costume pour passer incognito, mais il ne donne pas l'image de ce qu'il est vraiment. L'habit ne fait pas le moine. Exact. moi, je dis que c'est le soleil qui le cachait, ça le faisait de l'ombre. Il faut garder le côté mystérieux. L'endroit le plus inusité que vous avez eu à décrire vos idées. L'endroit le plus inusité où vous avez ou vous avez dû écrire vos idées? Malheureusement, j'en ai pas tellement, non, moi non plus. J'écris au travail, j'écris sur ma tablette pendant mes pauses, sur le travail même, c'est mes petits bouts de papier, là. sinon, c'est à la maison. J'ai écrit dans un autobus. Ah. La situation, c'est que à l'époque, je faisais la navette Matane-Joliette, donc, on parle de 6h30 en char, donc, on parle de 12h en autobus, et c'était un hiver. On s'est retrouvés pris dans une station service et le chauffeur nous a très bien dit, présentement, ils ont fermé l'autoroute, mais dès qu'elle est ouverte, on repart. Fait que si vous sortez de l'autobus, mais qu'on a l'autorisation de repartir, on part, on vous attend pas. C'est bien. Donc, donc, je suis allé à la station service, me chercher un petit snack, je suis revenu dans l'autobus, puis, mais par chance, c'était un autobus, ce qu'on appelle les autobus voyageurs, donc, il y avait des prises de courant après le siège, fait que j'étais tout croche avec le portatif pour essayer d'écrire, parce qu'on était au milieu de la nuit, fait que l'autre d'en avant avait couché le siège, donc pas de tablette, pas rien, j'avais l'air d'un escargot enroulé sur la chaise avec le portatif un peu tout croche, puis j'ai écrit comme ça un bout de temps, puis tout ça. Finalement, ça avait pris 16 heures au décembre. Oh, on est sorti, c'était un zombie, hé, 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 ça devait faire mal de partout. Oui, ça, c'est grand. Mais tu te dis, wow, à 180 piastres, le billet, finalement, il ne revient pas cher de l'heure. mais sinon, pas vraiment de lieu inusité non plus. Mais si c'est de savoir où est-ce qu'on a nos idées, ben, effectivement, il y a plein, plein d'endroits inusités, genre au salon funéraire. Tu es assis au salon funéraire, tu vois les gens, puis là, tout d'un coup, hé, oui, ça, ça serait bon. Tu peux attendre un peu vite. Excusez-moi, ce n'est pas vous que je parlais. Moi, je n'ai pas d'endroit inusité, moi, j'ai déjà écrit partout, donc je ne sais pas vraiment de... Quand je suis au toilette, j'ai mon téléphone qu'à côté, je ne sais pas, j'ai une idée, tiens, je prends deux, trois notes, tout. Mais enfin, c'est pareil, j'étais parti à un enterrement, je suis sorti de l'or, j'ai pris mon téléphone, je fais ta 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 ta. Après, quand je suis rentré, je me suis dit, ah, c'est vrai, j'avais une idée, il faut que je me taise. Mais vu qu'il y avait de la famille, je ne voulais pas être mal vu, donc j'arrivais, j'écrivais dans mon coin. Après, je faisais mon téléphone, je me suis dit, non, il ne faut pas que je fasse ça pendant. Sinon, ça va. Évidemment, écrire au salon du livre à un moment donné, il y avait un marché de Noël où il n'y avait vraiment, vraiment personne. La température était vraiment moche. J'ai mis le portable derrière un petit panneau marqué où il y avait le descriptif du livre, la quatrième couverture. J'ai mis le portatif en arrière que je tapais en attente à la quête du monde. C'est un moment donné, tu fais le tour des marchands, mais après 12 tours, tu commences à le savoir un peu. Limite, c'est toi qui fais le guide twistique. Là-bas, il y a René. Là-bas, il y a René. À votre droite, nous avons la confessionneuse de Tibor en laine. Nous allons à notre gauche pour avoir les petits chocolats. Ouais, c'est ça. Mais bon. Après, tu mets un One Piece, ça passe. Moi, je m'habille toujours quasiment en One Piece, j'adore ça. Je fais rigoler les gens et des fois, je me fais arrêter par les gens. Je fais, mais t'es en squelette tout. Mais quand les Anglais me parlent, je ne comprends pas l'anglais. Donc, je m'agarde, je fais yes, yes, good, good, sure. I am sure. Mais je passe pour un coup, mais ce n'est pas grave. Mais normalement, les gens, ils rigolent à chaque fois qu'ils me veulent. Donc, c'est marrant. J'ai envie de taper la honte à mes enfants, moi. Faites-en pas. Je suis allé voir une amie à Paris. Puis, finalement, la journée, elle travaillait. Fait que j'allais me promener un peu. Puis, j'ai passé pour un Italien. Je n'ai absolument rien d'un Italien. on s'entend. Je veux dire, je n'ai ni la démarche, ni la shape, ni le vocabulaire. J'ai juste dit bonjour à la madame qui arrive. Ah, vous êtes italien, vous? J'ai dit bonjour. Attends, où est-ce que je me suis trompé dans mon Italien? Bon, j'ai passé aussi pour un Belge, mais ça, tu sais, normalement, c'est plus classique. Mais un Italien, c'est vrai que les Belges et les Québécois, vous avez beaucoup, beaucoup de similitudes. Même dans l'accent aussi, il y a certaines parties, c'est vraiment quasiment pareil. Ah, ouais? C'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, la Belgique, ça correspond vraiment plus au Québec. Quand je viens de France, déjà, la mentalité française, je ne juge pas les Français, mais on se marche beaucoup dessus. Donc, on ne prend pas le temps de nous dire, tiens, ça va bien, alors qu'ici, moi, quand je suis arrivé, on m'a dit bonjour, je vais regarder ma femme, je fais, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ils disent bonjour, je fais, nous, ils t'envoyent chier comme ça, c'est pas possible. Je ne vais pas l'habitude qu'on vient de dire bonjour, ça va bien. Ici, les gens, ils sont habillés dans tous les styles. Tu vois, en France, tu es jugé pour le moindre truc. Même à Paris, tu vas poser une question, ils vont te prendre pour un terroriste. Ils vont dire, ah non, tu vas là-bas ou tu vas là-bas, alors qu'ils connaissent leur quartier. C'est spécial. C'est bien à visiter, tout, mais y vivre, c'est compliqué. On se marche pas dessus. J'ai l'impression que ça dépend, c'est sans doute un peu partout pareil, ça dépend des quartiers puis avec qui tu es aussi. Parce que, honnêtement, je n'ai pas habité, mettons, dans Paris, mais je suis allé à quelques reprises puis bon, oui, effectivement, il y a des gens qui comprenaient absolument rien de ce que je disais. Puis, la pire catastrophe, c'est d'aller à quincaillerie. Ah oui. Oh là, les termes sont pas du tout pareils. Surtout qu'ici au Québec, on a encore beaucoup de mesures impériales. Oui, nous, non. Donc, oh là là, ça a été... Nous, tu chopes le premier. ça a été très compliqué, mais j'ai quand même été super bien accueilli puis les gens étaient très polis puis on m'a expliqué à juste titre que lorsque tu rentres dans une boutique, je ne sais pas si c'est partout pareil en France, mais tu le salues, tu le présentes comme quoi tu es rentré dans la boutique, tu sais, dans le fond, puis tu dis bonjour puis les gens vont bien t'accueillir. Si tu fais juste rentrer puis commencer à fouiner un peu partout comme souvent, il y en a des gens qui font ici. Ouf! Ouf! Ah, je vous le dis, le service, c'est pas du tout pareil. Non, non, vous êtes trop, trop, trop gentil. Nous, on est plus... Je dis vraiment, nous, on a un sale caractère. Genre, juste pour donner un exemple, dans les stations-service, nous, en France, il ne verra pas quelqu'un fumer à côté de la station-service. C'est... non. Ah non, 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 mais moi, ma femme a travaillé dans une station-service, il y en a que je le vois, ils arrivent, ils fument à côté, ils prennent leur téléphone, machin, ils t'arrachent les pompes. Tu fais, c'est pas possible. Chez les gens, comment vous faites pour être aigri ? Ils rentrent, ils vont limite les insulter. Je fais, ouais, mais en France, tu ne fais pas ça. Je suis en France, tu les insultes, on t'attrape, on te met derrière le comptoir. Chez vous, vous êtes trop gentils, c'est, ah non, ça ne vaut pas la peine. Partez. Ok. Ils font ce qu'ils veulent, surtout les chauffeurs de taxi aussi, c'est quelque chose. Ils bloquent la circulation, ils se bloquent, ils s'en foutent de ce que tu dis. Tu fais, ok, d'accord. Alors que nous, en France, ce n'est pas du tout ça. Les gens, ils sont vraiment plus... du droit à ce niveau-là. Ils ne rentrent pas n'importe comment dans tous les sens, nanana, non, ils payent leur pompe, ils font truc, ils ne vont pas les chialer sur le prix de l'essence. Pour ça, des fois, je vois des Québécois, pour ça, c'est cher le sang, je fais, monsieur, si ça peut vous consoler, en France, c'est quasiment 5 dollars. Donc, si ça peut vous consoler, un peu, merci, c'est gentil. Oui, mais c'est cher pareil. Mais pas besoin d'arracher la pompe, monsieur. Ah non, c'est quelque chose. Ça a été quoi, votre plus belle rencontre depuis que vous êtes dans le monde de l'écriture ? Ou vos plus belles rencontres ? Oui, c'est... Ça, c'est un piège, ça, là. C'est pas censé être facile. Pardon ? C'est pas censé être facile. Non, je vois ça. On va regarder ceux qui regardent le live, là, on va les nommer, on prendra pas de chance. Parce que, pour ma part, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs plus intéressants que les uns que les autres. J'ai rencontré des lecteurs et des lectrices incroyables. c'est vraiment de là à dire un ou l'autre, non. Vos plus belles rencontres. Il y en a toujours des belles rencontres derrière. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des fois des gens avec qui on a moins d'affinité, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps forcément de parler de tout. Mais moi, depuis que je suis au Québec, j'ai eu la chance, je vais faire les salons et c'est vrai qu'au Québec, vous avez cette solidarité qui est incroyable. c'est peut-être le truc qui marque le plus dans le pays par rapport à la France. on se marche plus dessus que de s'entraider. On arrive à s'entraider par bout, je ne dis pas que c'est partout pareil, mais au Québec, c'est vraiment friand. Les gens, c'est plus axé sur la famille, sur l'entraide que de se marcher sur les pieds. Honnêtement, je dois avouer que je vais le dire non pas pour faire de la pub, mais bien parce que je le sens très profondément. Stéphane Desroches m'a aidé beaucoup. on s'est rencontrés, on a eu une connexion super rapide. Ça a bien été et on a de bonnes discussions. Daniel, ça a pris deux salons avant que j'aille y parler. C'est le chapeau qui t'a intrigué. Moi, non, c'est pas intimidant, c'est pas ça. Ouais, ben, j'étais un gars timide et je n'étais pas trop sûr et je ne savais surtout pas quoi dire, mais sa couverture et son livre m'intriguait tellement que puis j'ai découvert un homme généreux puis super sympathique. On a fait un salon à Québec, côte à côte puis ça a été une super journée. Avec Patrick Hamel, il y a toujours eu des excellents commentaires au sujet des productions que j'avais puis ça a été un boost moral très important pour moi. tout comme une lectrice puis elle, je vais m'en rappeler toute ma vie. Je ne sais pas son nom, honnêtement, et ça, je suis triste de ne pas m'en rappeler mais j'ai encore son visage, l'image de son visage en tête. J'étais à un marché des artisans à Saint-Félix-de-Vallois puis je ne devais pas y aller puis finalement, il y a eu une décommande. il y a un auteur qui s'est décommandé ou un artisan qui s'est décommandé puis j'ai pu y aller. Puis, bon, j'ai vendu deux, trois livres mais pas beaucoup. Puis à un moment donné, il arrive le temps d'un dîner fait que c'est comme deux salles côte à côte. Fait que je pars de ma salle pour aller voir dans l'autre salle qu'est-ce qu'il y a. Puis j'ai vu une madame qui a traversé puis qui est venue me rechercher qui a fait tout le long. Au début, je ne pensais pas que c'était ça mais là, plus j'avançais, plus je me sentais suivi. La madame, elle devait avoir fin cinquantaine, début soixantaine, arrive à dire « J'ai lu votre livre, je l'ai tellement aimé. Vous m'avez redonné le goût de lire. » ça a fait ses forts en tabarnouche. Là, tu sais, c'est pas, je n'ai rien contre ça puis au contraire, j'apprécie énormément ma famille est super généreuse avec moi puis elle m'aide beaucoup. Mais une personne que tu connais absolument pas qui traverse tout un salon pour venir te voir pour te dire ça, écoute, ça, ça, c'est une des plus belles rencontres puis une des plus motivantes rencontres que j'ai faites. C'est quand même une belle reconnaissance quand tu vois, en plus, les personnes qui te donnent la peine et qui te sortent de tels mots, c'est wow. Oui, clairement. tu sais, au début, je croyais avoir fait, à vrai dire, je ne savais pas exactement c'était qui mon lecteur cible, ne serait-ce moi. J'aurais été un très bon lecteur cible de mes romans parce que j'aime le style que j'écris, sans doute pour ça que je l'écris, qui est très moi, mais très aventure, pas, tu sais, il y a beaucoup d'écritures sombres, noires, présentement, puis, moi, ça me correspond moins. Fait que, sans dire que c'est happy, bien, ça reste plus, je dirais, c'est des romans un peu plus pop, si vous voulez, si on fait le pendant musical. Fait que, qu'une personne de cet âge-là vienne me le dire, après ça, je me suis dit, c'est peut-être des romans plus 16 en montant, 16-17 en montant, c'est de 14 à 16 pour les deux premiers, mais le troisième, mettons, 15-16 en montant, un peu plus vieux, mettons, un peu plus rap, mais, que même à cet âge-là, vienne me le dire, puis qu'elle prenne la peine, ça a fait comme, ouais, bien, finalement, ça valut la peine de mettre tant de temps de ça, tant d'énergie. Remarque, ça vaut la peine parce que je le fais surtout très égualisement pour moi, d'abord et avant tout, parce que sinon, je serais trop déçu que les gens ne l'aiment pas. Fait que je le fais d'abord pour moi, puis après ça, pour que les gens aient du plaisir autant que j'en ai eu à le faire. Mais, ouais, je pense que c'est sans doute ma plus belle rencontre. Puis, juste après, ça a été un guide. Bien, ça a été ma femme, il faut que je le dise comme ça, parce qu'elle m'a permis pour notre voyage de noces. Elle a accepté qu'on aille faire un tour en Chine en lien avec mes romans. Wow. Elle n'avait jamais voyagé de sa vie. Je peux vous dire qu'à 14 heures d'avion, elle a aimé son mari en tabarnouche. Là, 7 heures, c'est long. Moi, j'ai trouvé long 7 heures. C'est long, Titi. Surtout quand elle te met des vieux films Bollywood. Je regarde des fois, tu tombes sur des trucs, tu fais, mais pourquoi tu mets ça? Quand tu fais des allers-retours, tu te fais 14 heures d'avion, tu te fais, oh non, 14 heures, soit le même film. c'est ça. Là, c'était à 14 heures allées, puis ça ne comprenait pas l'escale. Au total, ça faisait entre 16 et 17 heures. Ça, je dois avouer qu'il faut que ça rentre dans mes plus belles rencontres. Je le mets dans le littéraire parce qu'elle l'a fait bel et bien parce que j'écrivais puis il arrive à dire, je sais, pour tes livres, ça va être mieux pour toi, ça va être plus facile pour toi si tu veux faire des descriptions puis comment tu vas faire ça. C'est vraiment beau. Wow. C'est formidable. Je tire mon chapeau à ta femme. Je serais sur la genre de ma femme. Moi, elle ne peut pas me les piquer, je ne les ai pas encore. Un jour, peut-être. Avec quelle auteur le nombre de trois aimeriez-vous être en retraite d'écriture? Encore là, c'est pas... C'est ton piège. Tu nommes des auteurs puis tu nommes pas d'autres. Attends. Moi, on va commencer. J'en ai déjà un en partant. C'est mon premier cadeau de fête qu'elle porte du côté-là. Oh. Je me suis acheté... Je m'excuse, cher auteur franco-québécois. Je me suis acheté la deuxième série des... Oh, Ranger Apprentice. Yeah. Je vous explique un peu rapidement pourquoi. Ça serait M. Flanagan. John, de son prénom. Ben oui. C'est tout le temps des John, des Anglais. Ça fait que... La raison, c'est que j'ai été envoyé en immersion anglaise à Winnipeg alors que j'étais au cégep. Donc, j'arrive à l'aéroport. Je devais retrouver une famille d'accueil et bien sûr, ils ne se sont pas pointés. Ben oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Moi, je m'en vais là pour être en immersion anglaise, donc pour apprendre à parler l'anglais. Ça fait que je suis à Winnipeg, je suis à l'aéroport. Il n'y a pas de famille d'accueil qui m'accueille. Je n'ai aucune idée où aller, quoi faire, comment faire. Donc, j'ai dit, bon, je vais attendre un peu, voir s'il n'arriverait pas, mettons, en retard. Ça fait que j'ai acheté un livre. Non, ce n'est pas là que je l'ai acheté finalement. Ça fait que j'ai acheté un livre, mais finalement, il n'était pas bon le livre. Ça fait que, bref, je me suis trouvé à l'hôtel et au bout de ça, c'est le vendredi, je suis arrivé. Ça fait que le lundi, je vais à l'université pour l'immersion. Ça n'a pas marché. La deuxième famille d'accueil, quand ils ont vu que j'étais trop vieux, ils ont refusé finalement. Ça fait que la troisième famille d'accueil que j'ai eue, ils m'ont amené à une librairie à Winnipeg. Puis, je me suis acheté un livre en anglais pour me pratiquer à la maison, finalement, si on peut dire. Puis, ça a été le premier Ranger à prendre ça. Mais moi, je ne savais pas que c'était un livre pour ados, mais j'ai super adoré son écriture. Pour moi, ça a été quand même assez simple à comprendre, même s'il était en anglais. Puis, l'histoire, le style d'histoire, moi, j'ai adoré. À partir de ce moment-là, bien, ça serait un que j'aimerais aller en retraite pour comprendre comment il a pensé ça, comment il a eu ça. J'en ai un de la gang, après ça. J'irais avec Daniel pour savoir comment il est sur la brosse. Il va te voir sous la douche. Non, 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 La douche, c'est pour travailler. Pas pour le plaisir. Je vais lui laisser son intimité. C'est préférable. Puis, troisième, troisième. Là, j'aurais bien dit Tolkien, mais là, ça serait un peu maudit d'y aller avec. pour savoir d'où ce qui est devenu son idée de l'écriture helphique. Pourquoi puis comment que c'est... Je veux dire, c'est-tu parce qu'il y a eu une note de docteur puis il se dit, hey, c'est tellement mal écrit, ça pourrait être une vraie écriture, ça, helphique. En tout cas, bref. Ou alors, quand elle a écrit, il devait manquer d'encre, il a fait, ah, ça fait une belle écriture. La défaite, ça arrive, quand tu arrives, tu veux décider où tu fais des trucs, tu vois des machins, ça te fait des trucs, tu fais, attends, je vais continuer. Là, tu fais un beau truc, tu fais, ah ouais, si j'avais su, j'aurais jamais réussi à faire ça. Ouais, mais c'est ça, en retraite, honnêtement, j'irais faire une retraite, je me suis inscrit à un moment donné, ça a passé, j'irais faire une retraite à Banff, tout seul, pour rencontrer d'autres auteurs qui se replacent dans un contexte différent, mais j'irais peut-être pas dire, j'appelle deux amis auteurs puis on s'en va en retraite, ça, je suis moins, c'est moins mon approche naturelle. Tu vois, tu vas à un petit village où il y a tous les auteurs qui sont à la retraite, tu vas, tu fais, hey, tu vois des livres partout, tu fais, hey, je vais lire ton livre, mais d'abord, il y a celui-là, 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 tu sors puis il y a une librairie à tous les deux commerces, on va aller voir ça, on va aller voir ça. Tu fais quoi comme métier, je suis libraire et toi? Moi aussi, je suis libraire et tu fais quoi? Je vends mes livres. Moi, je fais différent, je loue des livres. Des bibliothèques. Oui, je suis en train de la reconstruire. Je suis en train de la reconstruire. Ça fait trois ans quasiment que je suis ici. Ça fait trois ans qu'ils disent qu'ils allaient le faire. Ça fait seulement quelques mois qu'ils sont en train de le refaire. Ils sont en train de refaire toute une bibliothèque neuve et tout. À voir, je vais peut-être essayer de voir des événements avec eux parce que c'est beaucoup plus grand que ce que c'était avant. C'est dans le quartier de Saint-Roch dans Québec et honnêtement, c'est vraiment immense. Donc, dès qu'ils ouvrent, je vais essayer d'aller les checker. Je vais dire, il y a moyen qu'on fasse un événement avec des auteurs? Et s'ils disent oui, je reviendrai. Je dirai, il y a tel truc qu'ils sont prêts à organiser ça et ceux qui voudront participer, je les ferai participer. Il attend juste qu'ils ouvrent. Je vais laisser Daniel répondre. Moi, il faut que j'aille nourrir le chat avant qu'il me griffe la jambe au complet. Je reviens dans quelques instants. Alors, vous allez être très, très, très déçu parce que moi, je vais m'abstenir parce que tant qu'à nommer des auteurs, puis oublier d'autres. Non, je préfère m'abstenir. Désolé. Vraiment, là. Comme je dis, un petit village où tout le monde se réunit, ça peut être sympa. Je trouve ça hot. Je préférerais ne pas être celui qui choisit. C'est jamais évident. On m'inviterait, c'est autre chose. Mais être celui qui fait le choix, je ne saurais même pas par qui commencer. C'est plus qu'il y a de monde, puis je peux en découvrir. Mais je l'aime bien pour rencontrer les gens et en apprendre plus sur eux. C'est sûr, si Yannick est encore là, je dirais Yannick pour être poli, mais dans le fond, je n'ai aucune idée. Même moi, je ne pourrais pas choisir. Ce n'est pas possible. Je n'arriverais pas. J'ai trop de trucs dans la tête. Je ne peux pas dire ça. Tous, ils seront bons. Du moment où tu arrives et tu dis, il y a du monde, on peut partager ensemble. C'est le plaisir. C'est ça. Oui, 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 oui. Définitivement. Mais tu as des nouveaux projets d'écriture qui sont en cours de route? Oui, oui. J'en ai un en particulier. C'est une fiction d'horreur. J'y travaille depuis un bon moment. C'est complexe. J'avais écrit quelque chose il y a longtemps. Mais par la suite, la suite était trop des situations qui devenaient redondantes. J'ai dû travailler pour la modifier. Mais oui, il y a quelque chose qui s'en vient. Mais encore là, le temps me manque pour m'y mettre sérieusement. Hâte de voir ça. En tout cas, courage. Merci. Mais ça, c'est un des nombreux projets. J'avais un roman policier aussi que j'avais commencé que j'ai écrit. Il fait environ 450 pages. Mais c'est mal fait. C'était un de mes premiers livres que j'ai écrits. Il est encore sur le premier jet. Et il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de transformations à faire pour le rendre présentable. un jour. Ça va venir. Et toi, Yannick? T'as des projets d'écriture, projet d'écriture? Pas tant. Il me reste neuf tombes à écrire après celui que je fais là. J'ai trois tombes de Kali Contre-Attaque qui est mon roman féministe, mon roman graphique féministe. J'ai deux tombes prévus pour mon autre roman graphique, mon autre série de romans graphiques. J'ai la nouvelle à écrire. La nouvelle de l'étrange à écrire. On avait un projet d'écriture à quatre mains avec un autre auteur québécois, Dany Rotondo, qui a fait plusieurs romans, dont il en sort un cinquième bientôt. On ne sait pas comment le titre. C'est super mystérieux. On va l'inviter en live et on va nous sortir le titre. Oui, c'est ça. Après ça, j'ai l'étrange idée de transformer mes romans en romans graphiques, les éventails du temps. Je vais avoir la version pour parents et pour ça va être adulte les deux ou à peu près. Je vais avoir les deux formats. Il va y avoir une activité familiale à faire ou je ne sais pas trop. J'ai mon jeu de société des éventails du temps que il faut que je finisse de corriger. J'ai fait une première ébauche et je l'ai fait évaluer et on m'a sorti quelques correctifs à faire. Le jeu vidéo des éventails du temps où j'ai mon premier niveau de fait qu'il faut que je passe en Unreal 5. Non, c'est assez smooth. Oui, ça a l'air à ça. Il n'arrête pas une machine à Terminator. Je ne me trouvais pas pire avec mes deux ou trois projets. Oui, OK. Oui, mais ça devrait dire quand tu ne connais pas ça et que tu as une idée et que tu te dis j'ai une bonne idée ça devrait être le fun. Les éventails du temps je n'avais jamais écrit et je me suis dit pourquoi pas une saga de 12 tons. Tant qu'à commencer sérieusement. Oups. Il a mis la barre haute dès le début. Mais ça sent très bien. J'ai hâte de voir tes projets. En plus, il y a plein de projets je sais qu'il est doué dans ce qu'il fait donc j'ai hâte de voir ça. Oui, ça va être spécial. J'ai une question pour toi Daniel. Oui. Auteur, écrivain. Ça, c'est une des premières questions mais ce n'est pas là que je voulais aller tout de suite mais je vais y aller tandis qu'on y est auteur, écrivain. Lequel des deux titres que vous préférez et où faites-vous une différence entre les deux? Une bonne question. Excusez-moi, je pense que Daniel Levy qui vient de bugger. J'ai oublié une pile à moi. J'avoue là, je ne me suis jamais penché sur la distinction. Vite comme ça, je ne saurais pas dire. Vraiment, je suis un auteur, je suis écrivain. Bon, Yann, c'est une bonne question. Ça, je n'ai pas vraiment de réponse. Il risque d'avoir l'air plate. C'est parce qu'à date, quand je regarde dans les dictionnaires, je regarde un peu partout, ils ne font pas vraiment différentes différences. Oui. La seule différence que moi, j'essaie de me faire pour justifier les deux mots, c'est parce que si tu l'écris dans un texte, tu ne veux pas répéter le même mot. Mais il y a aussi l'effet que peut-être qu'un auteur, c'est celui qui a écrit un livre, une pièce de théâtre, un ci, un ça. C'est plus englobal qu'écrivain. Et peut-être que l'écrivain, c'est la job, tandis que l'auteur, c'est l'action d'avoir fait un texte. Tu sais, vous voyez la nuance. Oui. Comme moi, présentement, je me considérais comme un auteur, mais pas un écrivain parce que ce n'est pas mon métier principal. Oui. OK. Mais je ne sais pas si c'est dommé, si c'est accepté, si c'est... Comment vous le voyez vous autres? Je pose la question vite dommage. Ben, je vais te décevoir, je n'ai pas vraiment de réponse. Moi non plus. Tu ne me décevoir pas? Ça fait six ans que je me pose la question. Moi, je ne me la suis jamais posée. Ton point de vue, moi aussi. Je ne me la suis jamais posée. Et puis, quand je vais dans les salons, on est tous des auteurs. Il n'y a pas personne qui se distingue en disant qu'il est écrivain. J'avoue qu'on est tous à la même hauteur. Oui. Oui, oui, oui. C'est bon. On ne va pas t'en vouloir. C'est ça. On ne la reprend pas. On ne la reprend pas comme ça au montage. Non, je ne coupe pas. Moi, c'est du direct. Je prends du pur comme ça, moi, et hop, je le fous partout. Oui, oui. Désolé. Ma question originale, Daniel, c'était plutôt serais-tu à l'aise et aimerais-tu être un auteur slash écrivain à temps plein? Oh, que oui, j'aimerais. Oui, j'aimerais. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un but visé parce que c'est quand même assez demandant et évidemment, le contexte aujourd'hui, on dirait qu'il est moins propice peut-être ou je ne suis juste peut-être pas dans le bon style de livre, mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais. un jour, me lever le matin puis juste m'installer à l'ordi pour avoir à me rendre travailler quelque part ailleurs puis avoir le plaisir parce que là, ce ne serait plus un travail, ce serait un plaisir d'écrire et d'écrire pour moi-même et d'écrire pour m'assurer de donner un certain plaisir au lecteur, écrire dans ce qu'ils aiment, ou ce qu'ils veulent avoir. Parce que, c'est pour ça que je posais la question un peu préalable. Si on parle d'écrivain ou ce que, mettons, ta maison d'édition te dit, là, Daniel, cette année, il faut que tu t'en sortes un. Il faut que tu en sortes un puis on va voir ce que ça va donner mais il faut que tu en sortes un. OK, oui. parce que quand on parle d'écrivain, si on veut un moment donné arriver à mettre plus que de la salade sur la table, il y a des contraintes aussi à aller être écrivain. Comme tu as dit, c'est un affaire. Moi, je me mets cette contrainte-là moi-même à essayer de me forcer à en sortir mais heureusement, ma maison d'édition n'a pas ce genre d'exigence-là, heureusement. parce que s'il fallait, s'il commencerait à me bousculer pour me dire ça prend absolument un livre, je te donne encore six mois puis ça prend un livre absolument, non, ça va tout tomber ça revient à ce que j'ai déjà dit la pression va me faire perdre toute mon inspiration puis là, ça ne fonctionnera pas. Je n'y arriverai juste pas. OK, parce que tu ne vas pas te concentrer sur le but que sur le livre en soi finalement, c'est ce qui arrive. Excuse, Mikey a parlé en même temps que toi au début, je n'ai pas tout compris. On va y aller, Mike, c'est quoi que tu as dit? Non, mais vas-y, Yannick, ne t'inquiète pas, ce n'est pas important ce que j'ai dit. C'est vraiment important que je t'inquiète. Ce que je disais, c'est que tu filerais plus involontairement mais tu serais plus concentré sur le but à atteindre que de réussir à laisser ton imagination aller pour écrire finalement, le stress de la production finalement. Le stress de la production me ferait tomber dans les pages blanches à longueur de temps. Ça n'arriverait, je n'arriverais pas ou l'inspiration ne serait vraiment pas là. Donc, un sujet imposé pour toi serait plus difficile que... Ah, beaucoup. Beaucoup. Oui. Ah oui, énormément même. à moins de tomber par un pur hasard sur un sujet qui m'allume parfaitement, mais sinon... As-tu fait bien des recherches pour Dark Bones? Tu as fait quel genre de recherches? Justement, Dark Bones, c'est du facile à écrire parce que c'est purement imaginatif. OK. Ce n'est pas de recherche. Même les lieux à l'intérieur de l'histoire, c'est tous des lieux inventés. Donc, je n'ai pas à prendre l'exemple de quelqu'un qui fait passer son action dans Montréal. Bien, tu ne peux pas décrire deux coins de rue en chamboulant tous les édifices puis en ne te préoccupant pas de ce qui est là ou ce qui était là l'année où l'action se passe. Il faut quand même que ça ait une certainité. C'est de l'humilité. Donc, moi, pour éviter ça, pour éviter cette complication-là, j'ai inventé les villes donc je peux faire, je peux en faire ce que je veux et il n'y a pas personne qui va pouvoir me contredire sauf moi-même si je ne fais pas attention. OK. Hey, Nancy, je sais que tu as la question fait que je vais la poser, ça va t'éviter de l'avoir à taper. Tes noms de villes, tu les prends où? Comment tu le fais pour choisir tes noms de villes, tes noms de personnages? Ah, ça, c'est du pur hasard d'inspiration sur le moment. OK. C'est pas un yaddy qui lance les dés puis tu sors des lettres, des chiffres puis t'es mort. Non, pas. Dark Vodersity. Ouais. Non, soit comme la ville principale, la grande cité qui est dans le livre. Hawkshire Town, ça m'est venu bêtement comme ça. Je suis en train d'écrire puis là, je suis rendu à écrire le nom de la ville puis comme ça. Allez hop, ça va être ça. Des fois, ça fait du sens, d'autres fois, ça ne tient pas debout. Je vais y revenir mais en général, ça reste ça. Puis, Chabdane, qui est un petit village, on enlève le dé, ça fait champagne. Fait que j'ai juste rajouté un dé par pur hasard, je ne savais pas quoi. Putain, comme ça. Je te lève mon casque parce que ça, c'est une chose que je n'arrive pas à faire. OK. Les noms d'huile, pour moi, c'est d'une difficulté incroyable. Ah oui? Oui. Fait que moi, malheureusement, ça se passe dans des lieux qui existent. C'est ton droit, là. Dans un contexte qui n'existe pas, mais dans des lieux qui, bien, ça dépend quand dans le roman, parce que je trouvais que c'était trop facile de faire un roman de fiction. En tout cas, bref, j'ai essayé, j'ai essayé de trouver des noms de villes fictifs. Mais toi, tu as une contrainte de plus. Des noms de villes fictifs, mais il faut que ça aille avec le sujet. Oui. Tu ne pourrais pas donner un nom à connotation anglophone à tes villes. Bien, oui, à certaines villes. OK. Parce que on se promène beaucoup dans mes romans. OK. On se promène beaucoup à travers le monde. La preuve que je ne l'ai pas lue. Non, non, je n'y aiderai pas parce que je n'ai pas eu le temps de la tient non plus. Oui, mais toi, tu as le mien. Oui. Mais lui, il a caché le sien, il te l'a dit, le premier, il l'a signé pour lui. C'est à cause de ça, on comprend pourquoi maintenant. Mais définitivement, non, j'ai une partie qui est plus historique, qui se fait plus en chaîne, ça fait que j'ai besoin que ça soit plus crédible des noms à cette époque-là. L'autre, c'est plus fictif. Mais pour les besoins de la cause et pour essayer d'avoir un peu de partisans, ça commence à Trois-Rivières, ça va à Montréal, ça va à Pékin, ça va un peu partout, ça va au Maroc. Là, je suis présentement au Maroc, entre Carrakech et l'autre à côté. Je me promène un peu partout. C'est bon, tu fais voyager tes lecteurs sans que ça lui coûte un sou, à part le pays. Oui, puis honnêtement, ça me permet aussi de voyager à faible coût parce que je vois beaucoup, beaucoup de décors, beaucoup de... Je trouve ça vraiment fascinant. Il y a tellement de beaux coins. C'est un maroc, c'est tout, oui. Ah oui, puis je me rends compte que j'aimerais aimer voyager. C'est bête à dire dans le même, mais je ne suis pas un grand fan de voyages en bout de ligne. C'est ça, tu n'es pas un grand fan de voyages, mais tu as des photos que tu es debout de sa muraille de Chine. Bravo, champion! Mais... C'est parce qu'elle a construit la muraille de Chine, vous ne le savez pas, mais c'est Yannick Beausoleil qui a construit la muraille de Chine. Oui, non, mais vous avez mal lu, c'est le Lin puis le Yan. C'est pas le... Non, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que c'est pas toujours droit partout. Tu montres les escaliers, tu es droit limite comme ça, tu es sur le cul pour les descendre. C'est quel ça la muraille de Chine? Je ne l'ai pas tout monté, on s'entend? Ah, ben c'est long, tu fais tout le long, chapeau. Mais des fois, c'est vraiment aride. Tu vois les trucs, tu fais comment ils font pour passer là? Je suis mal des gens. Les marches sont moins larges que moins par bout. Il y a des boutes qui sont vraiment immenses. Ben c'est le plus grand signature humain. Ah ben oui. Ah oui. C'est quand même. C'est le plus grand monument historique humain de toute façon. Tu le vois de la Lune. Ça donne une idée. Mais là, il y a une couple de boutes qui ont pété en chemin. Mais je veux dire, écoute, ça arrive à tout le monde. Mais d'ailleurs, c'est quoi ta plus belle anecdote quand tu as été en Chine avec ta femme? Attends. La plus drôle, la plus belle, la plus égrange. La plus drôle, c'est bien. J'aime bien les dossiers, moi. OK. Tu l'écoutes. Ça fait longtemps que je t'ai pu. Ah non, ça a coupé. Je m'excuse. Je m'excuse. Ma femme est venue me... Elle est gentille. Bonjour madame. Elle a plein de café puis elle vient de me dire qu'elle a perdu l'image sur la tablette. C'est un bon moment qu'elle ne nous écoute plus. Mais de toute façon, je remettrai... Je repartagerai le lien. Il n'y a vraiment pas de souci. Je le ferai directement après le live. On va le voir en rediffusion. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à madame. Oui. Il faut que je me débrouille à faire mon café, moi. Moi, je suis gâté. Je l'avoue. Mon bébé, tu peux me faire un café, s'il te plaît ? Elle me regarde avec les gros yeux comme quoi je ne t'en fais pas. J'ai le droit de la taquiner et je peux la taquiner en live. Après, je lui dis « Hey, tu m'as épousé après tout. » À voir si. Je crois que je t'avais déjà vu, Daniel. C'est au Chute d'Appalaches. Je t'avais croisé avec… Non, ce n'était pas toi. Non, c'est avec juste ton air. Elle me disait aussi quelque chose. Ah, désolé. Non, c'est pas moi. C'est moi qui m'excuse. J'ai hâte de vous voir en tout cas. J'ai vraiment hâte de vous voir au salon. Ça va être un plaisir. En plus, on va filmer. C'est moi qui va filmer, qui va faire les interviews en même temps. Il va peut-être y avoir un imprévu. Donc, c'est des amis qui vont me ramener directement et moi, je vais servir pour filmer tout le salon. Je vais prendre deux téléphones pour prendre des photos et redistribuer. Comme ça, la vidéo, je pourrais vous la redistribuer directement. Ah, ça va être la fun, ça. Ah, ça va être vraiment fun. Une autre époque où vous auriez souhaité vivre l'événement auquel vous auriez aimé assister. Aïe, aïe, aïe. Oui, de la création du monde jusqu'à... On peut tout savoir. Oui, on aurait pu peut-être modifier certaines choses. Ah, mais justement, tu dis si tu modifies, il y a plein de trucs. On va plus loin, là. Mettons, on me fait une semaine pour deux dans un jardin. Une planète chacun. On habite tous sur une planète et non dans une maison ou un truc. qu'on a une planète pour chacun. Ça fait un peu solitaire, par contre, mais... Non, non, mais tu peux passer à travers les portails. C'est simple. Tout est collé. Sauf où tu passes d'un monde à l'autre. C'est juste que quand tu rentres chez toi, c'est plus grand à l'intérieur. J'espère qu'il y a une sonnette parce que si tu passes d'un monde à l'autre, je préfère... Il n'y a pas de sonnette, non. Non, il faut laisser la surprise. Sinon, ce n'est pas drôle. Il faut des imperfections dans le monde. Il faut des imperfections. Oui, mais c'est parce que quand tu es dans la douche, tu préfères que les gens sonnent avant. Oui, je pourrais oublier ce que j'étais en train d'écrire. Ben oui. On va mettre un... Tu mets du papier d'allure autour de ta tête, comme dans les films, pour ne pas qu'on lise dans tes pensées. Je remarque que moi, ils vont apparaître là. Il y a un masque de place à écrire le chapitre. Ah si? Stéphane, il me dit bien que oui, que c'était bien toi qu'on s'était vus tous les deux. Parce qu'il me dit oui, Daniel, le jour de la clé de la valise de Dave Turcotte-Lafon, il l'a perdu dans sa voiture. Ah oui? Oui, donc on s'était vus. OK. C'est Stéphane qui avait présenté. Excuse-moi, j'avais mal compris aux dépenses. Tu as parlé des chutes d'Appalaches, mais dans le fond, c'est le parc des chutes. Ah, mais c'est parce que je ne connais pas les noms québécois encore. J'ai du mal avec ça. Même avec les mégaans, j'ai du mal. Et moi, je n'ai pas fait le lien. En même temps, ça remonte quand même une heure. On en voit tellement de monde entre-temps. En vrai, c'est pour ça que je me disais, oui, j'en suis sûr que je l'avais déjà vu quelque part. Je n'étais pas sûr d'un seul coup parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Dans ce cas-là, oui, on s'est vus même tous les trois parce qu'Anik aussi était là. Oui. Je me rappelle très bien, mais j'ai vraiment hâte de vous revoir. J'aurai plus le temps de discuter avec vous. ça va être plaisant. Quel événement? Il y en a qui a... Jeanne Ophare a des questions un peu... Non, mais moi, j'aime bien ce genre de questions parce que ça permet de la réflexion. Je vais avouer franchement, sans événements particuliers, j'aurais aimé vivre dans les années 30. La vie était différente, la technologie était très différente, beaucoup moins avancée. Et le monde, on dirait qu'il était moins pressé. Oui, mais tu peux refaire ça. Tu as rien qu'aller en Gaspésie. OK. Non, mais honnêtement, je suis allé faire une formation en Gaspésie. Bon, en tout cas, je vous épargne tous les millions de détails, mais bref, la première chose que j'ai réalisée là-bas, c'est que c'était compliqué de ralentir. Quand tu es habitué de rouler à 100 à l'heure, rien qu'aller à 80, c'est pas facile. C'est parce qu'on est dans un monde où on speed. Mais c'est ce que j'ai adoré de la Gaspésie, puis à ma retraite, ça serait une place où je voudrais aller, clairement. Puis, à quelle époque je voudrais, je vais répondre à la question, moi. À quelle époque je voudrais aller, à ma retraite. reste là-là. L'événement où je vais prendre ma retraite, la journée où je prends ma retraite, je vais commencer à écrire pour de vrai. Il dit, « Ah, un matin, je vais aller voir mon petit potager. Après ça, je vais aller écrire une couple de pages, je vais faire ma sieste avec mon chat, je vais retourner au potager aller chercher des fruits et revenir continuer à écrire, faire un peu de design. Ouais, ça, c'est pas mal à une époque que j'ai hâte. OK. C'est bon. Très bon, Éric. Très, très bon. Je ne m'attendais pas à celle-là, par contre. À la retraite. C'est là, franchement, je ne m'y attendais pas. Elle est bonne. Il y a la Côte-Nord aussi, ça t'apprend à ralentir en titi. Moi, j'avais été voir l'oncle à ma femme en Côte-Nord, j'ai fait, wow. Ça, c'est pas pareil. La confiance, c'est qu'il fait tellement frais que tu ne peux pas aller vite et geler sur place tout le temps. Ça va. Non, là-bas, ça va. Lui, il est proche de la plage. En plus, il n'est pas loin de la plage. Je traverse l'autoroute à deux minutes de la plage. Mais non, ça va, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Après, je suis peut-être parce que je suis une bouillotte aussi, je n'ai pas froid, moi, je ne suis pas un frileux. Depuis que je suis à Québec, j'ai toujours été en polo, je n'ai jamais mis mon taux, à Matane, sur le bord du fleuve, j'avais mon casque de poêle à la popov et je veux dire, ils ne fournissaient pas. J'avais du frima d'une moustache à l'autre et c'était assez difficile. J'avais de la misère à garder les yeux ouverts et les cils étaient gelés ensemble. Je faisais juste mettre de l'essence dans le char. Moi, ça m'est arrivé une seule fois en France quand j'étais dans le département du 77. En fait, il y avait une grosse tempête de neige et de verglas qui tombait. J'avais les cheveux longs, j'avais les cheveux jusqu'aux épaules à cette époque-là. Mes cheveux, je les cassais comme ça. Je m'étais fait la coupe juste en me les cassant comme ça. J'avais les yeux qui collaient, les lèvres complètement bleus, la moustache, je l'ai enlevée à la main comme ça. Ça partait, j'ai fait ça, j'étais tout ici, j'ai eu plein de plaques. C'est le moment le plus froid que j'ai connu en France. C'est tellement gelé et humide que t'as mal partout, t'avançais même pas. On était quand, on a fait une heure de marche aller-retour et on était congelés comme pas permis. J'ai jamais vu un froid pareil. Pourtant, ici, il y a de la neige mais il ne fait pas aussi froid que ça. C'est gérable. T'arrives à avoir la petite moustache qui devient blanc, ça doit dépendre des endroits au Québec parce que moi, je suis à Québec-Québec donc il ne doit pas faire aussi froid qu'ailleurs. Je suis bien situé, ça va. Mais ouais, c'est quelque chose. J'ai une question qui me te relupine. si ce n'est pas trop indiscret. Daniel, tu travailles dans quoi? Présentement, je travaille dans une usine qui fabrique du film d'emballage. OK. Imagine du Saranrap géant, très épais. Le film qu'on fabrique va servir à des emballages alimentaires. Par exemple, les sacs de chips. Tous les sacs de chips Lays sont créés à partir de notre film. Oui. Un exemple frappant qu'un plastique à la fois souple et rigide, un sac de chips, quand tu le déchires, il est tellement souple, mais il est tellement rigide que quand il le déchire, si tu ne tires pas comme il faut, il déchire tout croche, il peut ouvrir au complet. C'est notre film. OK. Quand même, c'est de la job bien de rien. C'est un film d'action. Tu t'es fait filmer, c'est ça? On essaie de se mettre au niveau d'Yannick. Il a un bon niveau. Ah non, mais ça va être dur de te rattraper, là. Il y a la fatigue, je pense, qui joue aussi. c'est toujours des bons moments. Et toi, par contre, tu fais quoi comme travail, comme métier? Je suis revenu à mes premiers amours ou à peu près, je suis retourné en informatique pour, disons, pour le gouvernement, parce que quand j'ai terminé ma formation comme animateur 3D, je n'ai pas fini la formation, mais disons, quand j'ai arrêté ma formation, puis juste, j'ai eu un offre pour travailler à Saint-Georges-de-Beauce. Je suis parti de Matane pour revenir à Saint-Georges-de-Beauce. J'ai refait de la programmation qui est pour moi à peu près la même chose que d'écrire un livre, d'écrire une histoire, sauf dans un autre langage à d'autres buts, mais la mécanique pour moi est à peu près la même. Le débat, c'est pareil, c'est juste la construction qui change. C'est ça. Puis j'ai rencontré ma femme qui, elle, était dans l'Anadière, donc encore deux heures et demie de route à faire parfaite une semaine. Aller, retour, maintenant. Fait que finalement, j'ai décidé, on m'a aidé aussi un peu à décider à faire le saut puis de m'en revenir dans l'Anadière où je suis natif. Puis en bout de ligne, je changeais de compagnie, la compagnie a fait faillite. Fait que je me suis retrouvé à travailler chez McDo à 37 ans. C'est pas facile. C'est, c'est, c'est un drôle de l'univers. Moi, j'appelle ça les feux de l'amour. ouais, on va dire ça comme ça. Puis bref, finalement, en cherchant un job, un ami du cégep de Matane m'a écrit « Hey, je me suis trouvé un job au gouvernement, ça te tente-tu? On va faire application, ils chargent du monde. » Je suis allé faire application puis ils ont bien voulu m'accepter fait que depuis ce temps-là, je travaille pas. C'est bien. C'est bien. Puis je suis quand même assez chanceux parce qu'on a des bonnes conditions puis présentement, je suis en télétravail encore depuis, parce que j'ai fait comme deux mois la navette à Montréal puis après ça, la COVID est arrivée fait que j'ai tombé en mode télétravail assez rapidement. Ça fait deux ans on a deux ans fait en télétravail. On commence la troisième année. Ça donne un aperçu de ce que va être ta retraite, travailler à la maison. Le télétravail. Juste avec un peu plus de barbe. Pour donner le verre en télétravail. Comme ça, t'as eu de fait, regarde, je pense, je pense. Ah oui, j'avais un professeur d'analyse qui était extrait comme ça. Sauf que la barbe, il arrivait à peu près ça de l'autre. Puis il y avait la couette en arrière qui était de la même longueur. Les cheveux poivre et sel. C'est un prof d'analyse, mais il y avait tout pour avoir l'air d'un professeur tournesol en même temps. D'une compétence incroyable, mais difficile à comprendre au départ. Tant que t'as pas cerner le personnage. C'est un personnage complexe, mais tellement compétent et sympathique en bout de ligne. Un coup, tu as compris la méthodologie avec. J'ai adoré, j'ai adoré mes cours de programmation. Je pense autant pour les professeurs, la qualité de professeur que j'ai eu. Pas mal, tout au long de mes cours, j'ai eu d'excellents professeurs. Ça aide beaucoup. J'ai pas toujours été le meilleur des élèves. Aujourd'hui, on est contents quand même. On a réussi à faire ce qu'on avait à faire. On a quand même réussi à accomplir de bonnes choses. Honnêtement, j'ai commencé à écrire parce que la programmation commençait à être difficile pour moi parce que j'ai eu des problèmes aux yeux. J'ai perdu la vision d'un oeil est revenu. J'ai perdu la vision de l'autre oeil. Il y a eu des opérations. Bref, je vois, mais je vois pas. C'est pas clair et franc. À partir de ce moment-là, je me cherchais un autre voie autre que l'informatique et les écrans. j'ai raté un peu ma coche, mais bref, je me suis dit si les éventails du temps réussissent à faire ne serait-ce que 75 % de tout ce que j'en ai en tête et des possibilités que ça offre et que ça promet, je vais vivre vieux, longtemps et ne pas faire grand-chose d'un coup qui va être écrit parce qu'il y a un potentiel derrière ça qui est inouï. Amuse-toi. Oui, oui, oui. Parce que je fais des écrans plus grands. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Ah oui. On va chercher. Tu vas faire quoi toi, Daniel, à ta retraite? Tu vas aller où? Tu restes-tu où est-ce que tu es? C'est sûr que lorsque la retraite va arriver, je vais rester où je suis. J'y suis bien. Je suis très heureux. Reste à voir le moment, mais ça, c'est autre chose. Mais pour l'instant, la retraite ne fait pas partie de mes projets. Donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à en parler parce que je n'y pense pas encore. si vous devez voyager dans un pays n'importe quel, ça serait lequel et pourquoi? Et pour rien. Un pays. Une vie de n'importe quoi. Oui, je vais vous faciliter la tâche. Dans les faits, moi, j'aimerais aller voir les pays scandinaves. Parce que, un, mon côté diabétique préfère les nuits fraîches. Fait qu'aller dans le désert, ce n'est pas plus que les nuits sont fraîches pareilles. Un peu trop même. Au soir, attendez-moi, ça compte. Oui, non, mais je veux dire, oh, moins 50, ça commence à être bien. Ça commence à être bien. Pour avoir deux ou trois couvertures de piste. Pour une fois, je vais avoir autant de couvertures que ma femme. mais les tropiques, tout ce qui est humide, humide tropique, ça, c'est très, très, très mauvais pour moi. Mais les pays scandinaves, l'Écosse, dans ces eaux-là, il y a aussi beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de... Oui, oui, puis c'est des choses qui m'intéresseraient. La beauté des paysages montagneux, la mer, tu sais, tout ça m'intéresse beaucoup. J'aurais sans doute aimé ça être, non, j'aurais pas aimé ça être un viking, mais j'aurais aimé vivre un peu dans le contexte viking, mettons. Ça va être mon look, moi, de viking, la grosse barbe, avec les nœuds et juste la tête derrière. Là, je laisse pousser, il y a du laisser aller, mais c'est pas grave. On va t'appeler Sven d'enfer. Mais j'aime bien ce style-là, j'ai toujours été fasciné par l'histoire des vikings et tout, je sais pas, il y a quelque chose dans l'histoire qui fait, je sais pas, c'est mystérieux, c'est attirant, je sais pas. Je sais pas, ils ont une certaine prestance qui fait que moi, ça me fascine. Mais c'était une société qui était hyper structurée, dans le fond. Parce que, puis on a, ben, moi plus jeune, j'ai été élevé avec Vicky et Vicky Hay. Fait que, c'était un peu mystique les vikings, c'était, on connaît pas bien ça, c'était surtout barbare des vikings. C'était barbare. Puis, plus que j'ai avancé dans ma connaissance, si on peut appeler ça comme ça, des vikings, plus je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une société très structurée puis très efficace en bout de lit. En fait, ils étaient de très, très bons marchands. Ça, ils récupéraient absolument tout ce qui était récupérable. Ils en faisaient toutes sortes d'objets, même des armes et tout. La plupart de leurs codes, je sais que c'était fait avec des trucs qu'ils avaient récupérés, des anciennes guerres ou des anciennes batailles et qu'ils avaient juste remodelés pour avoir du tissu, des trucs comme ça. Ils étaient vraiment, vraiment intelligents. Ils étaient très avancés pour leur époque en tout cas. Il y a un style de livre que vous écrirez jamais? Oui. Vous voulez la suite, là? Oui. La réponse est oui. Oui. Un livre érotique, non? On relève justement à eux aussi. Oui. Oui. Puis, je vous dirais, un auteur qui est excellent dans son genre, que je serais jamais, jamais, jamais capable de faire à ce niveau-là, c'est le genre Patrick Sénécal. pour moi, c'est trop pour moi. Il est excellent dans son style, mais c'est un style que je serais pas capable d'écrire jamais. Moi non plus, j'y arriverais pas. Moi, le seul que j'ai lu entièrement, c'est Elkhom et Levide, mais le reste, j'ai pas réussi parce que justement, il y a trop de... C'est pas mon truc. J'y arrive pas, j'y arriverais pas à l'écrire. Pourtant, il a une superbe plume, j'ai rien à dire. Il a reçu bien son parcours, tout, mais moi, j'y arriverais pas personnellement. C'est des trucs, moi, dès que je lis, même j'ai acheté la BD Alice, mais c'est pas mon truc. Moi, je m'attendais pas à ça et quand j'ai lu, j'ai fait, ah, non, en fait, c'est pas du tout mon truc. C'est beau, c'est bien dessiné, c'est bien structuré, mais moi, c'est pas mon univers, j'y arrive pas. C'est comme des livres qui parlent d'insectes parce qu'il y en a qui arrivent à très bien en parler, mais pour en parler, mais moi, des trucs comme ça, j'y arriverais pas non plus. Même les écrire ou toucher à des enfants ou massacrer des animaux, j'y arriverais pas. J'aurais trop de tendance à prendre du recul, de les épargner et de me venger sur autre chose. J'aurais vraiment du mal, moi, je peux pas écrire tout ce qui est sexe, romance, ça, j'aurais du mal. C'est vraiment pas mon truc. Il y en a qui sont plus doués que moi pour ça. Comme l'effet historique, moi, je pourrais le faire, mais j'aurais l'impression que ça a dû copier-coller et même, c'est beaucoup trop de travail, c'est trop structuré, t'as pas assez de liberté, donc j'aurais trop peur de manquer de respect à la personne ou au lieu de... Exact. Tu peux pas faire à moitié ces historiques, que ce soit la perfection, sinon, ça peut tout changer assez dur. Moi, je tiens mon chapeau à ceux qui le font, par contre. Je tiens mon chapeau à ceux qui le font parce que, franchement, il faut en avoir dans la caboche, il faut tenir le rythme parce que c'est un rythme assez... C'est beaucoup de recherches, beaucoup, beaucoup de recherches. Et même, il faut connaître parce que si tu ne connais pas, tu vas faire des recherches, il y a des parties que tu vas oublier ou sinon, il faudrait que des limites que tu ailles faire des témoignages, donc il faut que tu ailles sur le lieu, que tu ailles te renseigner avec les personnes, les guides, les machins et ça te demande beaucoup trop de travail. C'est un peu pour ça que pour mes romans, j'ai mis comme deux parties. Une partie qui est plus axée, on va dire hystérique, puis une partie qui est vraiment fantastique parce que ce que je ne voulais pas faire, même si l'histoire ou ce que j'en ai lu est vraiment, juste à elle, mériterait une saga au complet, ce n'est pas chagone, mais presque, mais je ne voulais pas écrire un livre historique pour les raisons que vous avez nommées, puis parce que je ne suis pas un historien, puis que c'est un métier en soi parce que les détails sont tous hyper importants, mais je voulais m'accrocher à l'histoire, puis je le mets pratiquement dans tous mes livres. Je l'indique que c'est basé sur des faits historiques, mais dans le but d'attirer la curiosité des lecteurs vers ces faits-là pour qu'ils fassent leurs recherches, puis qu'ils voient jusqu'à quel point notre histoire est riche d'histoires, puis de choses fantastiques qu'on ne connaît pas. Moi, j'aurais aimé ça, étudier plus en histoire ces choses-là, mais je n'ai pas assez de mémoire. Ma mémoire n'est pas assez fiable pour m'en aller dans ces choses-là. C'est pour ça que j'indique tout le temps que c'est basé sur des faits historiques, mais c'est ramassé, puis il ne faut pas prendre ça pour un livre d'histoire. Ce n'est pas du tout ça. Par contre, je donne toutes les références que j'utilise pareilles. Ça, c'est autre. Justement, comme tu dis, ça permet aux gens de se renseigner, d'avoir plus de connaissances. Moi, je suis friant des trucs comme ça. J'adore ça. Moi, quand je vois les références et tout, je suis toujours obligé d'aller checker un oeil et de dire, tiens, je veux aller voir ça, 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 ça. J'adore savoir. J'aime bien tout savoir. Moi, je pourrais reconnaître l'histoire de tout le monde, de chaque espèce, être à leur place et aller suivre tout doucement. C'est passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. Tu ne trouveras rien de ça dans mes livres, par contre. C'est purement du divertissement. Oui, mais pour moi, c'est comme si tu donnais accès à un autre monde. Tu nous dis, tiens, il y a tellement qu'il pourrait exister. C'est des possibilités d'eux. Regarde ce que ça pourrait donner. Donc, ça, c'est merveilleux. À défaut de visiter l'histoire de notre peuple, moi, je crée une autre histoire totalement fictive. Moi, ce qui m'a surtout attiré beaucoup sur ton livre, quand tu me l'as expliqué et quand j'ai lu la quatrième, c'est le questionnement de se dire, à sa place, j'aurais fait quoi? Dans le fond, c'est un questionnement plus psychosocial que tu poses. C'est tout aussi historique et crédible que ce que je fais. Sauf que, toi, c'est sur un autre axe. Parce que dans 10, 20 ans, 40 ans, que tu vois, tu t'arrêtais, que tu commences à y penser, à cette époque-là, ils voyaient ça comme ça, ces situations-là. C'est bon, quand tu lis HP Lovecraft, c'est pareil, comment c'est structuré. C'est vrai qu'à cette époque-là, ils avaient vraiment... Après, ils n'avaient pas toute la technologie comme aujourd'hui, donc ils avaient leurs mots. Mais quand tu lis, ça faisait vraiment comme les anciens documentaires. Tu es arrivé, ils te racontaient une histoire comme si c'était vraiment un fait vécu. Tu étais à fond, donc tu écoutais. Moi j'arrive, des fois je vais sur YouTube ou tout comme ça, des fois tu as les trucs HP Lovecraft, les audios sont en entier et j'aime bien écouter juste le son, mais ça me rappelle les vieilles époques, ça me rappelle la jeunesse, j'aurais bien aimé connaître cette époque. C'est une époque qui me fascine aussi. C'est un des moments où il s'est passé le plus de choses. Mais c'est fascinant, moi j'adore. Quand je lis vos livres et tout, je vois les trucs, je fais... Je salive à chaque fois que je lis un livre. Je suis toujours en train de saliver. C'est comme si tu mettais un baba au rhum devant moi, je vais te saliver. Moi les livres, ça me fait saliver littéralement. C'est dès que je suis dedans, je suis bien. Yannick, il ne peut pas saliver devant un baba au rhum. Non, parce qu'il a déjà mangé le baba au rhum. Non, je ne trahi avec le rhum, c'est tout. C'est le plus important dans le baba au rhum. C'est le rhum. Ça réchauffe un peu les boyaux. Moi je babave au rhum. Là où je travaille, je le fais. J'ai une femme qui me ramenait mon café rhum tous les matins. Je faisais traverser les jeunes à l'école et juste après, la femme venait avec un café pour rigoler une fois. Je lui ai dit avec du rhum, ça aurait pu être sympa. Je vois la dame qui fait demi-tour qui rentre chez elle, mais elle me revient, mais elle me bite carrément le truc de rhum dedans. Elle me fait tenez votre café. Tous les matins, après que je finissais de traverser, elle venait me ramener mon café rhum. C'était bon. En plus, c'était un martiniquais qui lui ramenait son rhum à chaque fois qu'il allait en Martinique, il y allait tous les week-ends donc il ramenait tout le temps du rhum. Un jour, il m'a invité, on est arrivé, on s'est bourré un peu la face devant chez lui. On n'a même pas réussi à monter les escaliers alors qu'il habite juste au premier étage, mais on avait deux escaliers à monter. On n'a jamais réussi à les monter. C'est sa femme qui est venue nous chercher, qui a été demandé à ses fils de nous aider. On n'arrivait pas du tout, on ne se levait même plus de bon, ce n'est pas... Il nous lâchait, on tombait comme des vieilles guimauds. Et il a fallu que je rentre chez moi quelques heures après, mais je suis rentré une demi-heure après et je marchais tout le long, je n'ai jamais vu la route aussi longue. Je me cassais la gueule à tous les 5 mètres et tout. Même les pieds qui se sont arrêtés m'ont regardé, il me faut que ça va bien, je suis juste un peu bourré, il faut que je rentre chez moi. Je voulais que je vous raccompagne. Non, 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 pas dans Haujoui, il ne faut pas que tu me ramènes. Tu viens d'où ? Chicago. D'accord. Parce que mon quartier là où j'habitais, moi, il l'appelait Chicago. Ce n'est pas pour rien qu'il l'appelait Chicago. Moi, ma ville, jusqu'à l'âge de mes 15-16 ans, il n'y a aucun flic qui est rentré dans la ville parce qu'ils avaient peur de rentrer chez nous. Et même à l'heure actuelle, les gens, ils leur jettent des parpaings et tout, donc ils ne sont pas très bien vus. Bref, c'est spécial dans mon coin. Tu appelles les pompiers, ce ne sont pas les pompiers de ta ville qui viennent, c'est ceux d'une autre ville dont ils mettent une heure à venir. Devant là où j'habitais, ils avaient construit une école. Tu as des jeunes qui sont arrivés et qui ont mis le feu devant et on les entendait gueuler « Appelle les flics, appelle les pompiers ! » En même temps, tu n'as pas vraiment le choix. Donc, tu appelles les pompiers sauf qu'ils sont arrivés une heure après. Les flics sont arrivés une heure après les pompiers. Tout ça pour nous lâcher des bombes à lacrymo dans le quartier alors qu'il n'y avait strictement personne. On avait les yeux qui pleuraient. C'était horrible. C'est une des pires soirées. En plus, je venais juste de revenir dans mon coin. Au bout d'une heure, avec un peu de chance, le feu va s'être éteint par lui-même. L'école est en bois. Tu as toute la place qui avait commencé à cramer et tout. Tu as les trois quarts de l'école qui n'avaient complètement boulé. C'est que les pompiers étaient dehors. Ils disaient « Tant qu'on ne voit pas les flammes, on n'y va pas. » C'est parce que comme c'est des quartiers chauds, ils ont peur de venir. En fait, ils ne savent pas à quoi ça rentre. Moi, j'ai des voisins qui sont arrivés et j'étais des marteaux sur les flics pour rien. Juste parce que c'était marqué police. Ça fait de la peine de voir ça. Il y a bien une signifiance partout. Qu'est-ce que tu veux. Vous voulez nous lire la C4 de vos livres ? OK. Si ça vous dit... Il y en a qui disent « Je ne voulais pas ça, moi. » Moi, j'écris, je ne lis pas. Ça veut dire que tu vas de l'air con, Daniel. T'as vu comment il est l'air. Ah oui. En direct, tout le monde va le savoir. Je l'ai mis dans une vitrine, c'est tout. Son livre, je l'ai mis dans une vitrine. Je vais le faire laminé et je vais dire... Avec la petite lumière dessus, comme le divin. Ah, le socle. C'est sûr qu'il a un petit hôtel avec ta photo, la petite bougie. Vas-y, Daniel. Je te sens motivé. OK. Moi, je ne vous lirai pas la C4. J'ai un résumé qui parle un peu des trois livres. Ah! C'est un peu plus élaboré. Vous savez, Yannick, il y en a qui t'as quoi près sous le poteau. Ah! Je ne dis rien à ça. Au début, on découvre les déboires d'Antonin dans sa vie, puis dans... Surtout à l'école. Puis son principal agresseur, parce que c'est son problème, il se fait beaucoup agresser à l'école, il se fait intimider. Son principal agresseur, c'est un sacré trou, un salaud, genre. Puis Antoine, pardon? C'est un tabarnac. Ah oui, oui, oui. Puis Antoine, il a le don de se foutre dans le trouble lui-même, ça fait que ça ne va pas bien à l'école. Par la suite, ses parents, ils annoncent un déménagement parce que le grand-père est décédé, ils ont hérité de la maison de campagne du grand-père et ils vont s'en aller en campagne, justement. Le jeune, lui, il a grandi en ville, qui a grandi dans la grande ville puis la campagne, ça ne l'intéresse pas. Mais il n'a pas le choix. Puis là, il va se rebeller, il va avoir des difficultés avec ses parents. Puis là, il va arriver à un autre problème, c'est la rentrée à l'école dans cette nouvelle ville-là, dans cette... en campagne, une autre école. Lui, avec son style de la ville, son style des grandes villes, il va... Comment je dirais bien ça? Je n'ai pas le bon mot qui me vient. Il va être... Ah! Totalement différent des autres. Puis, il ne veut pas, il va se faire remarquer. Il ne passera pas inaperçu. Puis là, ça va y amener d'autres genres de problèmes qui sont complètement différents de... L'intimidation, les agressions vont être très différentes de ce qu'il a vécu en ville. Puis là, un jour, il va découvrir un objet extraterrestre qui va lui donner des pouvoirs surnaturels. Puis là, contrairement aux super-héros qu'on connaît qui veulent tous sauver le monde, aider les gens, il va vouloir garder les pouvoirs pour lui-même, pour se venger, s'enrichir. De là, il va... Voyons, il me manque un bout de mon affaire. On rembobine, on recommence. OK. De là, il va... En utilisant ses pouvoirs, il va créer, il va faire des bêtises parce qu'il est un peu trop innocent. Puis, dans ses bêtises, il va mettre la Terre entière en danger. J'aurais été bien mieux de lire la C4, ça aurait été beaucoup plus simple finalement. Excusez-moi. qu'il m'a tué, là. Donc, c'est ça, il va... Il va mettre la Terre entière en danger et de là, c'est... Tabarouit que je me l'ai compliqué, l'affaire. Finalement, il n'a pas coupé l'herbe sous pied. Il l'a encore sous pied. Let's go Dan, c'est avec toi. On est tous d'heure avec toi. Là, il faut qu'il sauve le monde. C'est ça, il va faire qu'il corrige ses propres erreurs puis au travers de ça, il va rencontrer une fille qui, elle aussi, va lui faire voir un peu les bons côtés de la vie puis que... Tabarnouche que je l'ai tout moffé. Je suis sûr que là, c'est même plus intéressant à vouloir se procurer mes livres. Tabarouit. Au bien, prends la C4, il lit là, c'est pas grave. La prochaine fois qu'on prend des lives, je vous demanderai de m'envoyer la C4 comme ça, si vous n'arrivez pas les machins, moi je les relirai derrière, il n'y aura pas de souci. Ah, c'est que je m'étais préparé quelque chose mais je ne voulais pas le lire simplement comme ça. Ah, c'est pas évident aussi. j'essayais d'y aller par cœur mais ça n'a pas fonctionné, j'ai l'air épais là. C'est fun. Ben non. Ben non. On va pas se prendre la tête avec ça, de toute façon, on est humains donc on peut pas tous se rappeler non plus. C'est plutôt super. C'est ça l'ennemi, regarde, ça arrive à tout le monde là, t'as rien qu'à dire que t'as pris la fatigue. Ouais, c'est parce que je n'ai pas dit ce qu'il y avait dans le café. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du calvin. C'est bon le calvin, le café. Donc, un adolescent continuellement harcelé découvre un objet extraterrestre qui lui donne des capacités surnaturelles. Contrairement à une majorité de personnes qui profiterait de ses pouvoirs pour tenter de sauver le monde, Antonin, rempli d'amertume et de ressentiment, décide de les utiliser pour d'autres raisons, se venger, de ses agresseurs et s'enrichir. Jusqu'au jour où il crée un bouleversement épouvantable qui met la Terre entière en danger d'extermination. Un risque de massacre que lui seul peut contrecarrer. Un roman fantastique autour d'une réalité très actuelle. Arrêtez bien mieux de dire avec ça tout de suite. C'est beaucoup plus sympa. Bravo! J'ai le goût de l'acheter. Ben oui, hein! Non, je vous recommande vraiment leurs plumes, moi. Moi, je vous les recommande, moi. J'ai retrouvé! Le rat. Et pas le raton laveur, s'il vous plaît. Non, non, non. Attendez, je suis rendu assez vieux, il faut enlève mes lunettes. Moi, je vais le lire parce que la quatrième couverture, ça se trouve va être aussi celle de la saga au complet. Oh! Fait que, c'est, c'est, c'est... C'est un bon régulier. Parce qu'au début, je pensais que je ferais rien qu'un livre, mais finalement, ça virait un peu bizarre. En tout cas, on commence. 1735. Né Manchu, Ongli est le quatrième fils de l'empereur de Chine, Yon Tseg. À la mort de son père, il devient Tsai Long, le quatrième empereur de Chine à monter sur le trône de Pékin. Privilégiant la connaissance, il fait basculer l'empire de Chine du monde mystique de l'alchimie au monde céleste de l'astronomie. astronomie et astrologie. Parce que les trois se sont battus bien gros ensemble. Lisez le livre, vous allez savoir pourquoi. Tsai Long crée un artefact qui canalise l'énergie des douze signes du Zadiac lunaire et octroie un pouvoir inouï à celui qui le maîtrise. Le combat éternel de la terre et du ciel, de l'ombre, de la lumière, du yin et du yang. Qui seront ces véritables ennemis? Et quel est le prix à payer pour ce changement de doctrine? Tout l'empire va jouer là-dessus. C'est d'ailleurs la dernière dynastie chinoise. Ça, c'est la première partie. Mais comme il y a deux parties qui se suivent tout au long de chaque chapitre, la deuxième partie est purement fiction. Donc, on commence en 2032 née à Montréal. Tamara est la fille d'un ministre accusé d'avoir volé un artifact chinois. Je vous laisse deviner lequel. C'est le coup de Chine. Elle veut recommencer sa vie et si possible disparaître dans la masse. Le soir où son père lui demande de l'accompagner à l'ouverture d'une exposition sur la dynastie de Tsing, Tamara réalise qu'elle ne pourra sans doute jamais avoir la vie tranquille qu'elle souhaitait. Écrit en 2018, ça finit par 2018. cette saga est un étonnant mélange d'imaginaire et de faits réels mettant en vedette des personnages historiques et surprenants. La réalité dépasse souvent la fiction, mais qui sait si cette fiction ne deviendra pas réalité? tu lis du Yannick après tu lis du Daniel tu fais entre les aliens et les artefacts et je vais prendre quel pouvoir moi? je vais prendre les deux et je vais foutre la merde. Vous avez compris achetez les livres vous allez savoir où se trouvent les artefacts. Voilà. C'est hot, ça te donne envie. Ah ouais, merci. Ah non, j'aime bien en plus vos couvertures aussi elles sont belles et tout, j'aime vraiment vos livres à chaque fois je les vois je vous dis je les bave. Mais il y en a tellement franchement j'aurais les sous, j'aurais tous les livres dans ma bibliothèque j'aurais un château rempli de livres. Définitivement puis déjà là j'en regarde la bibliothèque puis je me demande comment je vais faire pour réussir à tout lire tu te dis oui il faut lire pour pour s'améliorer en vocabulaire pour tout ça pour le plaisir de lire parce que c'est fort plaisant puis qu'il y a des styles différents des styles qu'on croyait peut-être peut-être pas qu'on pourrait faire ou qu'on aimerait faire puis finalement tu te dis ah ben peut-être que j'essayerais ça ou tu sais à un moment donné pour un défi j'essayerais un autre style différent puis des fois comme L.com que j'ai lu de Patrick Sénécal Patrick Sénécal j'entendais beaucoup de choses de lui mais j'avais jamais lu quand j'ai lu L.com moi qui viens de l'informatique énormément puis qui sait à quel point il est tellement pas loin de la réalité à vrai dire il est peut-être un peu en deçà de la réalité mais en tout cas bref tu sais tu te dis ouais il y a beaucoup de choses surprenantes puis il y a beaucoup de choses qui ont été écrites qu'on appelait de la science-fiction et maintenant c'est de l'actualité ça fait que c'est 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 trop le fun on n'est pas encore sur des Star Wars mais dans quelques années ça va pas être si impossible que ça quand tu vois la technologie qu'ils font et les choses qu'ils font derrière tu fais ah oui quand même moi je suis tombé sur un documentaire un vieux documentaire pour la Russie justement pendant la seconde guerre mondiale ils avaient réussi à créer des espèces d'armures à la Iron Man mais des armures qui sont plus hauts que des tanks t'as encore tu vois des vestiges je te montre des vestiges ou t'as encore les anciennes armures qui sont dessus c'est limite comme des robots à la Goldorak bon c'est pas aussi grand mais quand même tu dis si on avait ça encore aujourd'hui je veux dire que le monde serait pas comme ça déjà qu'ils ont des gens en vogue de faire des armures à la Iron Man pour les soldats mais je me demande juste pourquoi il y a encore autant de guerre parce que l'homme est stupide façon de parler ils préfèrent la facilité si t'enlèves l'argent t'enlèves les armes il y en a beaucoup qui vont pleurer parce qu'on est trop habitué à ça ils aiment bien répéter les mêmes choses t'enlèves les armes t'enlèves le pognon les gens ne peuvent pas faire grand chose non non c'est clair t'enlèves la notion de valeur tu ferais une seule nation où tout le monde pourrait manger du moins tout ce qui est vraiment vital serait gratuit le reste tu travaillerais t'aurais des crédits sur une carte qui te permettrait de voyager ou de faire des machins mais les trucs essentiels devraient être ça serait pareil les gens au début ça ferait la guerre nanani nananère ça serait terrible ah justement mais justement c'est ce que le truc qui serait le plus humain c'est qu'il y aurait un gouvernement et que tout le monde ait les mêmes valeurs mais ça c'est beau de rêver quoi nananère ça serait terrible parce que ça serait l'équivalent de créer une dictature oh moi je le voyais pas comme ça ben citoyen avec un gouvernement qui décide de tout ben non mais un gouvernement avec un de chaque pays à la tête t'as plus de pays ben t'as plus de pays ben non mais si le monde se rassemble pour faire un gouvernement ensemble normalement ils sont censés s'entraider pas s'entretuer mais bon c'est pas non nanan 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 ils préfèrent faire pampon cucu et hop tous pipis moi c'est ce que j'appelle ça moi ils sont tous pipis moi idéalement c'est d'avoir trouvé un artefact on a le pouvoir absolu puis on règle ça d'un coup chaud c'était aussi simple non mais on est habitué à notre monde idéalement ça serait qu'on aille qu'on réussisse à enlever la notion de de pouvoir tout le monde soit équitable soit vraiment égo c'est un nouveau livre de fiction que t'es en train d'écrire ouais ça s'appelle c'est pas 12 tomes là attends là on porte 300-400 tomes minimum et après je pense qu'on peut prendre ta relève et continuer les tomes on va t'appeler le HP Lofcratien du Québec moi on m'appellerait HP Lofcrat je serais content mais je me fais connaître après ma mort c'est pas grave c'est pas grave au moins les gens j'aurais réussi à faire quelque chose tiens je t'ai fait voyager mais d'ailleurs Daniel t'as commencé à écrire pourquoi qu'est-ce qui t'a amené à écrire ah bon rien de quoi pour quelle raison t'écris juste pour le plaisir pour les autres c'était d'abord pour le plaisir comme tu disais tantôt pour moi-même pour puis je dirais même qu'au début je pensais même pas me rendre à publier un livre ok parce que tantôt je l'ai pas mentionné mais avant de travailler dans une usine j'étais camionneur j'étais camionneur pendant 12 ans assis au volant de mon camion à écouter la radio j'avais pas mal le temps de faire fonctionner mon imagination et puis je me suis créé plein d'histoires puis je me suis dit pourquoi pas les écrire puis sans penser d'en faire un livre qui serait publiable par contre et puis par la suite bien il est arrivé les films parce que moi je lis très 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 peu j'ai trouvé des films du genre Harry Potter Twilight qui ont qui ont envahi les écrans et que comme je lisais pas je savais pas c'était tout basé sur des sur des livres sur des romans puis j'ai fait ah ouais ah ok ben pourquoi que mes écrits qui sont dans ma tête des films pourquoi que je les écrirais pas puis essayer de publier on sait pas on sait jamais ça a resté comme ça ça a pris du temps avant que ça progresse et que j'arrive à un livre j'ai écrit j'ai écrit d'autres livres avant Dark Bomb d'autres histoires comme tantôt j'ai dit mon roman policier qui est très mal écrit quand je le relis donc c'est comme ça ça a commencé puis là quand j'ai écrit Dark Bomb ma femme elle l'a lu parce que c'est elle qui a tout lu mes premiers jets puis là quand elle a lu celui-là elle dit si jamais tu décides de voir publier c'est lui c'est avec lui où tu commences ok et voilà puis là ben à un moment donné l'idée est venue de vraiment me rendre jusqu'à la fin de rendre à la publication d'ailleurs qu'est-ce qui vous a le plus surpris depuis que vous écrivez très clairement d'avoir fini d'écrire au moins un livre je remets un peu en contexte j'ai commencé à faire de la programmation à 10 ans je dois avoir sans me casser la tête facilement une soixantaine de programmes commencés quand même c'est rien que valeur qu'on n'ait pas fini un ouais j'ai commencé beaucoup de choses j'ai terminé peu de choses puis honnêtement quand j'ai annoncé à ma famille que je me lançais dans l'écriture d'un roman déjà en partant ça devait être le jeu vidéo puis quand j'ai commencé à écrire le scénario du jeu vidéo c'est devenu le roman parce qu'il y avait trop de pages pour être rien que le scénario du jeu vidéo j'étais rendu je pense à 200 pages de scénario puis je n'étais pas encore rendu au moment où le jeu commençait bon on va faire le roman puis on verra quand j'ai annoncé ça à ma famille bien de un ma soeur Christine qui est un peu mon inspiration littéraire ou ma soeur Christine c'est une fille qui lit énormément c'est une femme super brillante puis elle a toujours voulu écrire puis s'en aller là-dedans mais elle est super forte aussi en statistique en logique statistique fait que finalement elle a comme mis ça de côté la littérature pour s'en aller plus en statistique pour des raisons économiques pour des raisons de circonstances puis whatever mais moi j'ai toujours cru que ma soeur allait écrire puis finalement c'est pas ça qui est arrivé fait que quand j'ai commencé à écrire je pensais pas être capable d'écrire puis honnêtement ma soeur m'a clairement fait elle était pas plus elle croyait pas plus que j'allais finir que ça fait que c'est ma mère qui a été vraiment la première à me dire ben regarde si tu veux le faire vas-y je vais t'aider il y a du mieux que je vais pouvoir ma deuxième soeur le lendemain que j'ai dit que je commençais à écrire elle m'a dit ah c'est une bonne idée mais le lendemain elle m'a envoyé un courriel m'indiquant qu'il y a 1% de 1% des auteurs qui réussissent à vivre de ça donc tu sais l'encouragement total ça fait bonne idée quoi non je suis pas le grand tu vas être pauvre ben comme il faut mais bref dans le fond c'est qu'il y avait peur je comprends qu'il y avait peur pour moi puis qu'il y avait peur que je voyais ça de façon trop utopique trop en rêverie parce que il voulait pas que tu tombes de ton pied d'estal quoi ouais non c'est ça mais mais ce qu'il savait pas c'est que j'avais vraiment fait de grosses démarches puis beaucoup de recherches puis je savais dans quoi je m'embarquais pour vrai je suis plus nécessairement le petit frère le dernier né fait que c'est un peu différent bref c'est pour ça que ce qui ce qui m'épate le plus honnêtement c'est vraiment tout le travail qu'il y a en arrière tout d'avoir fini par l'écrit de l'avoir présenté de l'avoir fait publier c'est vraiment une des choses qui m'épate le plus qui qui me surprend puis pas parce que je sais très bien que j'ai la compétence mais quand je t'allais pour le faire publier rien que voir les maisons d'édition disant ok t'as jamais écrit tu veux faire 12 tombes puis t'es sûr que tu vas avoir assez d'imagination faire 12 tombes bang de même t'es certain de ça toi fait que juste voir leur figure c'est sûr que moi dans ma tête ça disait oui mais vous me connaissez pas fait que vous savez pas que oui j'ai cette capacité là mais en même temps je comprends aussi qu'ils doivent m'avoir vu une maudite gang qu'ils ont lâché avant ou que t'sais ça a pas levé ou ça bon fait que bref tout ça pour dire c'est ça c'est vraiment ce qui m'a ce qui me surprend le plus agréablement surpris sans être vraiment une grosse grosse surprise c'est pas évident avec les deux décisions mais j'imagine leur tête de dire ça et tout moi je me ferais la même question mais tu me connais pas mais oui je suis assez fou pour si tu savais tout ce que j'ai à côté ah monsieur on va se calmer prenez des ténéloles prenez le temps mais des fois moi je me dis il faut avoir le culot aussi de dire ouais tiens moi je peux te sortir ça ils vont dire ouais mais ouais mais attends je vais te le prouver regarde dis-moi oui tu vas voir dans quelques mois tu vas voir ce que ça va donner ils vont arriver ils vont te regarder ils vont me faire pardon moi je sais que l'audace ça m'a beaucoup sauvé en France quand j'étais à la rue et tout j'ai souvent joué de l'audace justement pour pouvoir manger un peu donc j'allais les voir je leur disais voilà moi je préfère un peu de plonge tu vois ce que ça donne moi tout ce que je te demande c'est qu'à la fin je puisse manger ou quoi que ce soit mais généralement comme je faisais bien ma job derrière ils te payaient et tu restais 2-3 semaines de travailler avec eux et après tu bouger moi je dis il faut l'avoir mais derrière il faut assumer si tu parles il faut vraiment assumer derrière sinon tu ne parles pas et tu te caches c'est sûr que je comprends aussi c'est la première fois ils n'ont qu'une base pour dire ok il est capable de livrer il devrait quand même laisser au moins une chance on peut voir ce que ça donne moi je trouve que c'est justement c'est trop business je ne veux pas être méchant après je les comprends aussi parce qu'ils veulent se faire à leur marge mais non c'est le plongeur donne une chance ce n'est pas parce que toi tu ne le connais pas qu'il ne va pas te faire des merveilles c'est sûr que tu vas le prendre et ça va être un nouveau Stephen King il y a trop d'offres il y a trop d'offres il y a trop de personnes qui écrivent fait qu'à un moment donné il faut qu'il y ait un certain filtre qui se passe à tort ou à raison mais il y a trop d'offres puis c'est trop je vais juste m'imaginer tous les manuscrits qui ont à lire à évaluer puis à dire bon ça ce qu'elle rec est-ce qu'il va être vendable après parce que ce n'est pas parce que j'imagine il faut qu'il y ait des groupes de lecture parce qu'il n'y a qu'une personne qui ne peut pas dire que ça va être vendable c'est même un livre tu ne peux pas te fier qu'à une seule personne ce n'est pas possible parce qu'on a tous des goûts différents tu attends que les gens te fassent un résumé ensuite tu fais un résumé du résumé là tu en discutes et après tu vois c'est très machinal aussi les maisons d'édition c'est toujours un groupe de lecture un groupe de lecture puis tu sais après ça tu te dis déjà là les livres physiques deviennent de plus en plus compliqués j'ai reçu encore un autre un autre courriel de l'imprimeur disant que les ressources naturelles pour faire les livres le papier et tout ça devient de plus en plus compliqué à avoir fait que si t'as toutes les les je prends cet exemple-là parmi tant d'autres il y a moi qui a une histoire mais si je me mets à côté de 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 Pierre Bruno qui sort son livre si les gens ont à choisir puis tu sais qui aiment Pierre Bruno il y a bien plus de monde qui connaissent Pierre Bruno puis qui vont être curieux de savoir les petites choses croustillantes qu'il pourrait avoir mis dedans mais en même temps tu sais ça fait-tu de lui je comprends le principe des biographies mais jusqu'à quel point ça te permet de t'évader ou d'être auteur en tant que tel tu sais c'est c'est tout un travail faire une biographie même sans faire une biographie quand il écrirait de la science-fiction n'importe quoi des personnes connues comme lui vont vont se démarquer plus facilement pareil ouais que ça soit bon ou pas ils n'achèteront pas le livre ils vont acheter l'auteur ouais c'est ça tout à fait il y en a beaucoup qui jouent il y a beaucoup de franchises qui font ça qui se mettent sur le dos de l'auteur qui disent oui c'est l'auteur mais non c'est juste que l'auteur a dit oui tu peux mais c'est tout il ne sait même pas ce qui s'est passé dedans les trois quarts du temps donc moi je ne pourrais pas je ne pourrais pas dire à une ancienne de dire ouais tu utilises mon nom pour faire n'importe quoi non 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 si je veux écrire quelque chose je l'écris moi-même si tu veux faire quelque chose mets-le à ton compte le même part mon nom ça ne sert à rien ne va pas prendre mon image ça ne sert à rien tu n'auras pas de vente avec moi mais il y en a qui ne sont pas capables de faire ça de l'écrire je prends exemple ma femme ma femme elle a un parcours très particulier qui ferait sans doute tout un roman mais ma femme elle en tant que personne elle a énormément de difficultés à visualiser les choses ça fait qu'elle lit un livre elle n'est pas capable de se faire un film de ce qui se passe dans le livre elle ne voit rien 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 elle ne voit que des mots ça fait qu'elle arrive elle dit j'ai de la misère à lire énormément parce que je ne peux pas embarquer dans l'histoire tout ce que je vois du démo je ne vois à peu près pas d'image il n'y a rien qui se passe ça c'est une femme qui est très qui est plus axée scientifique plus axée sur la santé elle va te lire des rapports des datas des données sur des analyses scientifiques ça elle peut faire l'analogie de ça elle peut faire la synthèse de ça mais une histoire inventée ou tout ça c'est hyper compliqué pour elle ah ben moi j'ai de la misère à concevoir ça point parce que je veux dire tu me donnes les trois premiers mots du journal puis je viens de faire le film de deux heures et demie mais en tout cas on se complète bien c'est pour ça que l'analogie du Lynn et du Jan reste toujours très formelle de ce côté d'ailleurs si vous avez un truc à améliorer dans le monde de la littérature dans la globalité ce serait quoi juste un truc à apporter qui pourrait une meilleure considération des auteurs québécois qu'est-ce que tu veux dire par là ben je devrais plutôt ajouter des nouveaux auteurs québécois ok parce que tu écris quand tu publies quelque chose et le monde littéraire se préoccupe pas trop j'ai compris pourquoi ça on m'a expliqué pourquoi ah oui ah vas-y c'est que tout se paye ok que tu sois connu ou pas tu veux participer à un événement littéraire t'appelles là-bas tu te dis comment ça coûte puis tu vas devenir l'auteur le plus connu de la semaine ok c'est un peu comme le principe des best-sellers je connaissais pas ce principe là mais un best-seller ça veut pas dire que que c'est un livre qui est très très populaire c'est pas ça que ça veut dire ça le dit c'est best-seller faut que t'en vendes un nombre si je m'achète 20 000 de mes livres j'ai un best-seller mais personne l'a lu parce que t'as quand même payé tes 20 000 livres quoi ouais ouais mais les redevances me reviennent à moi ça fait qu'ils coûtent pas mal moins cher ben après je veux pas être méchant mais acheter 20 000 livres ça coûte cher en cherchant ce que tu fais derrière comment ils t'ont coûté tu dois aller revendre derrière t'es pas sûr de vendre tes 20 000 livres je veux te dire tu vas te taper 15 000 livres pour de la et tu les bats tiens je vais faire du papier peint attends attends on parle du Québec j'ai dit 20 000 livres mais un best-seller au Québec c'est à peu près 3 000 livres ouais c'est vrai que c'est pas américain aux américains c'est par millions ouais nous autres quand t'as réussi à faire 3 000 livres vendu 3 000 livres officiels ben gamme déjà moi je me dis t'as vendu un livre dont sois content je pensais que c'était plus proche de 5 000 moi je pensais que c'était plus ça aussi il me semble la dernière fois que je l'ai entendu parler c'était 3 000 mais ça doit dépendre aussi de qui c'est qui décide si t'es best-seller ou pas mais si tu dis donc sans quelqu'un qui aime personne t'es pas dans la merde moi si on se dit que c'est 3 000 comme tu dis je suis juste je m'en viens ben je fais ça bientôt encore 2 700 vente pis je vais être correct oh wow mais bravo quand même ben quand même 300 livres tu te dis wow c'est hot surtout quand tu sais que t'es édité ou autédité tu te dis ouais t'as quand même vendu 300 livres c'est énorme ils se rendent pas compte de ce que c'est ils pensent ouais 300 livres ben oui mais c'est énorme nous on s'appelle pas tous Stephen King ou je ne sais qui avant de 3 000 livres la journée quand t'entends à radio qu'une animatrice a publié un livre pis avant même qu'il soit sur les tablettes il était best-seller mettons que tu tu te poses des questions moi je dis pas il y en a ils sont passés sous le bureau ou sur le bureau ça dépend du point d'optique ben pas nécessairement mais comme je te dis j'en connais des auteurs qui sont devenus best-seller parce qu'ils ont acheté les derniers livres qu'ils avaient besoin pour faire ça pis après ça ils revendent ouais ouais je comprends le principe mais c'est t'sais cette notion-là je trouve que c'est un peu c'est un peu plate pis oui d'abord je suis d'accord avec toi Daniel faudrait qu'il y ait plus de visibilité aux nouveaux auteurs mais en même temps t'sais le comment ça s'appelle le je sais plus trop quoi des arts du Canada le conseil des arts du Canada ceux qui donnent des prêts et bourses pour les nouveaux auteurs moi j'ai de la misère à concevoir qu'un nouvel un nouvel auteur faut qu'il y ait trois deux à trois romans de sortie un auteur émergent il commence en plus ça coûte cher surtout quand t'as pas les moyens tout c'est difficile si tu réussis à faire ton premier tu pourrais être un auteur émergent ou un nouvel auteur pis d'avoir un coup de main pas besoin que tu payes dix mille piastres aux auteurs mais tu sais juste un coup de main pour payer tes pubs pour que quelqu'un le sache ça serait déjà ça ouais mais les auteurs émergents faut qu'il y ait ces deux romans plus une publication dans un article dans dans un environnement connu là qui est justement avec DreamWorkshop c'est aussi des trucs qu'on veut faire nous c'est pas juste accompagné pour dire tiens t'as tel titre t'as tel titre c'est bon on va vraiment l'accompagner main dans la main de ça on est à côté s'il a besoin on va faire ça 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 tout va vraiment être calibré pour que ça coûte le moins cher possible et que ça puisse aider le maximum possible c'est nous comme on est un peu éparpillé plus il y a de monde mieux c'est parce qu'on va tous travailler dans nos coins à essayer de faire les pubs pour les autres tout le monde en fait c'est une famille qui va s'entraider en fait qu'ils soient édités ou autres édités on s'en fout on fait pas de différence nous si on peut apporter de l'aide on va apporter de l'aide mais on va vraiment rester sur le côté humain honnêtement je dois avouer que j'utilise pas assez mais les services de l'UNEC l'union des écrivains écrivaines du Québec ils offrent énormément de services j'ai communiqué avec eux autres parce que j'avais besoin d'un avis légal au sujet du non les éventails du temps je voulais l'enregistrer puis en tout cas puis j'ai je l'aurais écrit puis ils m'ont ils m'ont fourni l'avis légal quand même assez rapidement puis ça en ferait là c'est sûr que s'il aurait fallu aller à Co ou whatever ça aurait été une autre affaire mais juste parce que c'était la question je me posais doit-on enregistrer les les noms commerciaux de nos publications est-ce qu'on a un avantage à le faire parce que c'est sûr que Daniel Darkbone il est associé à son livre fait qu'il a les droits d'auteur dessus puis à moins qu'il les aille donner mais je veux dire dans le principe c'est lui qui a les droits c'est lui qui est l'auteur de fait que d'après ma base c'est toi qui es là mais est-ce qu'on a un avantage d'avoir d'enregistrer la marque de commerce ou pas lié à ça fait que pour la plupart des auteurs je comprends que non parce que ils font le livre puis ça s'arrête là mais moi j'ai dit mon problème il n'est pas là mon problème c'est que je veux faire des mini figurines de mes personnages j'ai un jeu de société qui s'en vient j'ai un jeu vidéo je fais quoi avec ça ouais c'est pour ça que maintenant j'ai enregistré la marque de commerce c'est à mon nom puis tout à moins que je ne fasse pas mon paiement mais en tout cas bref mais sinon je l'ai enregistré éventuellement mais c'est des questions que je me posais en partant j'ai dit si je veux mettons que je ne l'enregistre pas je fais les éventails du temps c'est beau mais là je viens pour faire le tome 2 mais il y a quelqu'un d'autre qui a décidé de faire un autre roman avec ce titre là ou très proche je fais quoi j'ai tué un recours comment ça fonctionne tout ça là c'était un peu biaisé j'ai fait affaire avec Union puis ça a quand même bien été mais ce qui est compliqué un peu pas nécessairement compliqué mais c'est de savoir c'est quoi les vraies ressources qu'on a ça serait peut-être une chose que j'apprécierais d'avoir c'est niaiseux à dire mais d'avoir un centre d'appel pour savoir c'est quoi qu'on a comme ressources parce que quand tu te lances tu te dis ah oui c'est bien beau ouais mais attends après ça veux-tu auto-éditer ou pas auto-éditer oui auto-éditer ouais sais-tu comment faire sur Amazon tout le temps que tu perds à apprendre ça puis là tu as une maison d'édition ouais mais ta maison d'édition elle fait-tu aussi la distribution elle fait-tu aussi la diffusion c'est quoi la différence entre diffusion distribution ça vaut-tu la peine de se partir d'une entreprise de maison d'édition pour pouvoir t'auto-éditer ou juste t'auto-éditer en tant qu'auteur ça fait c'est quoi les différences les avantages les inconvénients tu vois tout ça tout ce questionnement-là moi j'avais aucune idée de tout ça avant de avant de commencer à écrire puis même quand je je suis arrivé avec mon manuscrit en main zéro de tout ça ma correctrice elle m'a un peu vu que c'est une dame de beaucoup d'expérience dans le domaine elle m'a un peu orienté oui mais il y a beaucoup des questions qu'Yannick pose là c'est des choses que nous on va essayer d'apporter au fur et à mesure on va vraiment essayer d'accès d'occuper le maximum de renseignements justement parce qu'on sait que ça coûte cher on sait que ça prend du temps on sait pas forcément où sont les ressources ou quoi que ce soit nous on sait qu'on va travailler avec des gens mais justement on est déjà avec des personnes mais tous ceux on peut pas prendre tout le monde c'est pas possible mais genre les graphistes ou les machins ou les trucs de renseignements ils seront vraiment à côté ça veut dire que si nous on a genre toutes les correctrices ou les correcteurs qui sont déjà pris on peut toujours renseigner un autre correcteur s'il voudra ça nous il y aura toujours un lien qui va faire que donc il y aura des liens pour dire tiens tu peux aller sortir le site tu peux aller consulter avec toute personne c'est vraiment des trucs qu'on va vraiment essayer d'avoir accès et de se prendre la tête dessus justement parce que nous on sait que c'est difficile donc tout ce qu'on sait que les phases d'auteur où on doit passer nous on va essayer de faciliter cette tâche là dans le fond ce qui serait le fun d'avoir c'est peut-être un peu niaiseux mais d'avoir une petite enveloppe puis dans l'enveloppe tu dis bon ça voici le lexique de base si tu veux commencer à écrire voici un lexique de base qui va t'aider à comprendre ce que les gens te disent après ça voici dans la littérature ou l'écriture les deux grandes tendances soit avec maisons d'édition ou sans les maisons d'édition t'as des maisons d'accompagnement puis t'as des maisons d'édition qui est très différent au niveau au niveau des coûts puis sans marquer un chiffre de coûts marquer mettons donner une échelle de grandeur de coûts puis d'impact parce que j'étais comme Daniel aussi quand j'ai fini d'écrire mon manuscrit j'étais tellement excité d'avoir un manuscrit je savais plus me garrocher là fallait que je me trouve une maison d'édition puis je savais même pas qu'il y avait des alternatives dans les faits puis je me suis dit ah ben si je le fais en auto-édition j'aurais pas l'air professionnel personne va acheter mon livre finalement fait que je me suis cherché une maison d'édition là la première que je suis allée elle m'a dit ouais peut-être d'ici un an on va peut-être te donner une réponse là là tu te dis ouais attendre un an pour peut-être avoir une réponse puis si dans un an je ne l'ai pas je vais avoir perdu un an moi là attendre-tu tant que ça là ben il y en a qui répondent vite puis finalement je me suis retrouvé avec une maison d'édition en France mais c'est une maison d'édition d'accompagnement ce que je comprenais pas tout à fait la différence au départ ben la différence c'est 7000 piastres c'est aussi simple que ça ben fait que bon ok je veux-tu tant le donner à quelqu'un d'autre puis là c'est sûr que mon cas est un peu particulier dans le sens que je ne voulais pas attendre un an pour avoir une peut-être réponse pour aller en voir un autre pour attendre un autre peut-être un an parce que j'en ai 12 à écrire je veux dire si je prends 5 ans à juste peut-être réussir à me trouver une maison d'édition pour l'éditer tu aurais été avancé dans ton écriture j'aurais surtout été avancé sur le bord de la retraite parce que je voulais avoir la maison d'édition pour le premier parce que je ne voulais pas m'occuper de tout ce qui était publicité tout ce qui était mise en marché imprimerie tout ça je ne voulais pas m'occuper de ça bien qu'écrire j'en avais mon quota de stress puis je ne savais pas si c'était assez bon pour être vendu je l'ai écrit mais je veux dire tu n'avais pas la prétention de dire que c'est parfait je n'avais même pas la prétention d'avoir relu mon manuscrit trois fois je n'étais pas rendu là je veux dire puis là j'ai compris que ouais mais quand tu fais un manuscrit le caractère 101 peut-être que tu peux t'acheter un antidote puis peut-être tu peux trouver quelqu'un de la famille qui écrit mieux que toi pour t'aider peut-être je veux dire amène un manuscrit fini pour te faire dire qu'il n'est pas vraiment fini mais amène-le pas en construction parce que s'il y a trop de demandes ils ne vont pas te prendre même que l'idée est intéressante il ne faut pas que tu ailles dans ton cas ça ne s'appliquerait peut-être pas mais il ne faut pas que tu ailles une histoire qui est trop similaire trop proche dans le sujet de celle d'un autre auteur qui publie déjà parce que ils ne te prendront pas tu vas être en compétition avec l'autre après les maisons d'édition elles ne font pas forcément les pubs elles font de la distribution mais elles ne font pas forcément les publicités ça c'est un des problèmes des maisons d'édition il faudrait un peu plus de publicité honnêtement je ne veux pas être méchant mais je pense que ça aiderait beaucoup de visibilité ça c'est beaucoup c'est quasiment partout ils ne font pas de la publicité ils prennent les trucs pour vous démerder ouais mais il y a un autre à faire je ne sais pas si c'est ton cas Daniel mais il y a plusieurs maisons d'édition qu'eux autres ils disent regarde on ne peut pas vraiment payer de publicité la raison est assez simple c'est qu'on t'envoie dans des salons du livre on te paye ton entrée mais les livres ils ne font pas bien bien plus d'argent ces livres que l'auteur en fait ils en font oui mais il faut qu'ils payent l'imprimeur il faut qu'ils payent le caractère il faut qu'ils payent aussi les entrées de salons il dit déjà là tu vas pouvoir en vendre au salon puis tu ne payes pas le salon moi on va te dire à date à part l'année passée les deux premières années il n'y a pas un salon que je rentrais dans mes frais c'est sûr là avec deux livres ça va mieux parce que les gens on va prendre les deux tout de suite on va en avoir un bout mais quand même si on y pense la publicité s'il en ferait un peu plus ça le rapporterait aussi parce que plus les livres vont vendre plus ils vont faire d'argent eux aussi c'est ça qui compte c'est surtout sur les ventes de livres ils ne se font pas forcément d'argent sur un livre mais comme ils en font déjà plein et qu'ils ont plusieurs maisons honnêtement le profil l'ont déjà je ne veux pas être méchant mais ils touchent beaucoup plus que l'auteur justement grâce à ça mais c'est ça qui fonctionne parce qu'ils payent des partenaires c'est juste une maison carré ils ont plein de partenaires ils redistribuent les trucs pour que tout le monde travaille ensuite ils les payent après ils disent bah tiens l'image est sur le livre c'est mon image ça me fait du pognon oh ouais non mais c'est c'est mais après de la publicité mais après de la publicité déjà d'une ils toucheraient beaucoup plus de monde ils toucheraient beaucoup plus d'argent et ça vous aiderait beaucoup plus c'est juste qu'ils ne veulent pas le faire c'est aussi simple que ça mais ça a un certain coût aussi mais moi je préfère justement s'entraider que tout le monde fasse de la pub un peu partout d'en parler sur tous les réseaux tout le monde s'entraide plutôt que d'avoir un truc qui dise nous on fait ça mais on se met tout dans la poche ouais ben imaginez que si si Facebook et compagnie n'existaient pas ben ça serait pas comme ça ouais mais il viendra pas me faire la craque il y a 20 ans quand Facebook n'existait pas il y avait plus de publicité qui se faisait pour les livres les auteurs avaient le même problème ouais non c'est clair puis je comprends ce que tu veux dire puis je suis d'accord avec toi sauf que comment je pourrais dire ça c'est un peu ce qu'on ce qui rentre dans l'étude de marché dans le sens qu'il évalue la rentabilité d'une publicité versus l'augmentation au niveau des ventes jusqu'à quel point que ça va augmenter puis après ça je veux dire tout le monde fait la même mécanique à un moment donné parce que c'est ça qu'on m'a expliqué il dit c'est bien beau moi j'ai fait publier mon livre en France pour deux raisons un parce qu'il voulait bien puis deux parce que je me suis dit ben si j'en vends au Québec en France en Belgique en Suisse plus de chances de faire des ventes ben j'en ai vendu ben plus au Québec dans ma famille que j'en ai vendu en Europe parce que ah c'est très difficile en Europe ben c'est parce que plus de lecteurs signifie aussi plus d'auteurs donc plus de livres plus de choix donc moins d'argent par livre ouais mais en Europe c'est plus souvent les américanisés ou anglais les trucs extérieurs du pays généralement quand t'es dans un pays pour mieux te faire connaître à l'extérieur du pays ben comme ici quand t'es ici tu vas en Europe t'as plus de chance d'être connu que quand tu viens quand tu viens de la base d'ici nous en France quand on veut se faire connaître on a plus de chance de se faire connaître aux Etats-Unis et au Québec qu'en France lui-même ah oui mais c'est ça c'est ça je pensais j'ai dit je vais aller là-bas je vais me faire publier là-bas je vais passer pour un importé puis écoute ça va être allez écoute ça va couler comme de l'eau l'argent ça n'a pas été tout à fait comme ça ça coule oui mais dans l'autre sens moi c'est un peu ça fait que je ne sais pas jusqu'à quel point ou surtout quel genre de publicité qui pourrait t'amener à avoir vraiment plus de vente parce qu'il y en a des pubs qui passent mais comme je t'expliquais tout à l'heure puis ce qu'on m'a expliqué c'est toutes les fameuses revues littéraires qu'il y a au journal puis à toutes les émissions à la télé puis un peu partout bien la plupart c'est parce que les gens ont payé pour être là fait que ils ont une quantité limitée d'espace-temps qui coûte tant puis la maison d'édition arrive à dire ouais écoute j'ai 5-6 livres à plugger dans la même pub puis la pub va durer à peu près deux minutes fait que ça devient compliqué un peu pour avoir combien de ventes de plus t'as plus de vues que de ventes moi je le vois aussi avec le truc de Facebook toi t'as le machin où tu peux payer pour attirer le plus de clientèle c'est le truc des réseaux sociaux c'est ce qui fonctionne le plus mais à part avoir des vues je ne veux pas être méchant mais ça n'apporte strictement rien c'est comme si en fait tu payais juste du vues tu dis tiens j'ai payé 20 balles pour avoir 1000 vues mais sur 1000 vues il y a combien qui vont venir te voir pour prendre ton livre ou combien vont aller voir l'auteur pour machin il n'y en a quasiment pas j'ai vécu ça au début moi quand j'ai commencé avec mon premier ton ben vous pouvez booster pour pas cher puis ah ouais ok ah ouais je vais couvrir le Québec ah ouais j'en veux plus ah ouais en fait tu dépenses dans le vent pour rien et sinon il faut que tu aies 10 000 membres sur ton groupe pour avoir débloqué toutes les options Facebook 10 000 membres ouais c'est ça bah YouTube c'est pareil je crois que même Instagram t'as un certain nombre de vues il faut que tu sois suivi pour débloquer ton truc c'est ce qu'ils font sur TikTok sur TikTok il faut que tu regardes une vidéo par une vidéo par une vidéo et tu gagnes du temps au fur et à mesure mais c'est bon pour la visibilité moi j'atteins toujours 250 personnes minimum sur mes vidéos alors je mets juste un partage je mets ma vidéo avec une musique j'atteins 250 personnes mais c'est pas pour autant que j'ai 250 personnes qui mènent tous les jours sur le groupe pour dire ah tiens je vais aller voir telle hauteur ça rencontre juste de la visibilité c'est au lieu d'avoir 10 000 vues sur Facebook bah j'ai plusieurs vues sur plusieurs trucs parce que même sur YouTube ça tourne mine de rien je pensais pas que ça tournait comme ça mais les gens ils commencent à vraiment venir sur mon YouTube c'est marrant j'ai 42 vidéos je crois 32 ou 42 vidéos sur mon YouTube mais la plupart c'est que des lives parce que je trouve que c'est plus facile à partager je prends la vidéo en fait j'ai un programme pour télécharger la vidéo sur Facebook donc je télécharge la vidéo je la téléverse sur YouTube je mets non destiné aux enfants parce qu'ils te mettent non destiné aux enfants ils te mettent un autre choix en dessous moi je mets toujours le deuxième choix parce que en fait c'est comme c'est pas interdit t'as pas de vulgarité ou quoi que ce soit dedans t'as pas besoin de mettre non destiné aux enfants parce que si tu mets non destiné aux enfants ils vont penser que c'est un truc de plus de 18 ans ou plus de 6 ans donc ils vont te mettre des barèmes et ensuite moi je mets la description avec les liens je mets toujours les liens d'auteur que ce soit Amazon je les mets toujours comme ça les gens quand ils vont dessus ils voient le descriptif ils mettent toujours les liens donc quand tu vas sur les liens tu vas direct sur les Amazon ou tu vas sur là ou sur le site que les personnes ont je trouve que c'est plus facile d'offrir de la visibilité et même quand tu veux repartager ta vidéo derrière t'as juste à prendre ton lien tu fais tiens je vais sur tel groupe ou je vais sur telle page ou je le mets là ou je le mets là t'en fais ce que tu veux tu as dit c'était 10 000 personnes 10 000 abonnés non non j'ai pas 10 000 abonnés mais tu sais une façon de parler c'est quand t'arrives que t'es 10 000 abonnés ou pas ça change pas grand chose mais t'es obligé d'avoir vraiment si tu veux aller partout je crois que la base Facebook c'est 10 000 si tu veux tout débloquer c'est pour ça que t'as des groupes qui ont beaucoup d'avantages j'aimerais remercier du fond du coeur mes 123 abonnés puis ça me dérange pas d'être bloqué si j'ai rien que les 123 meilleurs il faut pas être bloqué moi sur mon groupe on est monté à 953 je me dis que c'est bien moi je suis pas là pour avoir de la visibilité moi ça m'intéresse pas d'avoir du vu ou d'avoir 20 000 personnes si tu peux avoir 20 000 personnes il y a deux qui parlent sur ton groupe ça sert pas à grand chose moi je me dis au moins je permets quand même d'offrir une certaine visibilité je peux faire quand même avoir du plaisir derrière donc moi quand je vais sur le groupe je me renseigne toujours sur d'autres groupes ça je dis tiens tu peux aller sur le but littéraire ou sur les imponnus sur le lecteur en mont noir ce genre de choses ça vous offre de la visibilité c'est ça c'est aussi un des trucs qui me gave un peu sur les réseaux sociaux c'est que t'en as des fois ils essaient toujours de s'accaparer tout le monde et dire que ça m'appartient qu'à moi mais je montre toujours les mêmes j'en ai marre des chicanes donc je préfère aller chercher des auteurs simples de prendre du bon temps voir comme on est entre amis on a pas le stress derrière moi c'est des trucs que j'aime bien et j'aime pas avoir la pression derrière de dire ah bah tiens il y a telle personne qui doit marcher dessus non je m'en fous tu voudrais faire un live sur mon groupe tu me dirais tiens tu mets modérateur s'il te plaît je te mets modérateur tu fais un live sur le groupe il n'y a pas de soucis c'est le groupe il est fait pour vous donc moi je suis vraiment axé sur l'entraide pas sur je garde tout le monde je m'en fous ça ça sert à rien de toute façon on est là pour s'entraider pas pour se tirer dessus ouais ouais je suis 100% d'accord bah c'est comme pour certains groupes ils fonctionnent qu'avec les concours ça c'est un truc que je ne comprends pas t'as pas à aller chercher les auteurs leur dire ouais tu dois jouer pour des concours non tu vas avoir l'auteur parce que l'auteur est prêt à venir déjà c'est gentil vous prenez de votre temps c'est énormément de temps les gens ils n'ont pas idée à quel point ça peut prendre du temps ils ne sont même pas capables de dire merci je ne veux pas être méchant mais des fois les gens ils arrivent tu leur passes des livres ils ne sont même pas capables même s'ils ne l'ont pas lu ils ne sont même pas capables de dire merci donc quand les gens ils arrivent ils font ouais il faut des concours des concours des concours bah ouais mais t'as 30 000 personnes parce que t'as des concours mais ça sert à quoi le but c'est de voir l'auteur pas les livres eux les lecteurs ils veulent lire le livre c'est bien tu vas à un concours ok c'est l'auteur qui va décider moi ça me va je ne vais jamais rien dire mais moi je ne vais jamais dire à un auteur tu viens sur mon groupe et tu fais un concours ça ne m'intéresse pas du tout bon bon arrête donc de lire dans mes pensées j'étais justement en train de me dire en train de me dire à moi j'étais en train de me faire un brainstorming je cherchais la question pour faire mon livre ah comique excusez c'est facile on a pardonné à Yannick on peut bien te pardonner ouais ouais donc on avait-tu dit qu'on faisait un concours ou on n'en fait pas c'est comme vous voulez vous voulez pas un concours il n'y a pas de soucis au pire moi si vous voulez un concours moi je mettrais un questionnaire pour que les gens ils regardent le live exprès et que je vais donner toujours deux questions je vais piquer l'idée à Nancy parce que je sais que les auteurs elles aiment bien ça et Nancy elle a des bonnes idées des fois donc du coup à chaque fois je la remercie ça me permet de lui mettre des petits pics comme ça je peux la remercier donc au pire je vais prendre des questions juste un questionnaire je poserai deux questions une sur chacun de vous celui qui répondra qui mettra le j'aime moi j'irai les chercher et je ferai tourner je ferai tourner la roue super il n'y a pas de soucis vous voulez ajouter quelque chose encore ou vous préférez prendre une petite pause après trois heures et demie de live ouais ben écoutez de toute façon moi je suis rendu à cette heure-là je commence à voir les yeux un peu cross-side je m'excuse vous pouvez venir jaser avec nous sans doute Daniel va être d'accord à ce que je le pousse puis Mickey aussi mais si jamais vous avez des questions vous voulez jaser ou n'importe quoi passez sur le site les éventails du temps ou Auteur en liberté ou même sur le site de Daniel sur Facebook puis lâchez-nous un petit coucou puis on va se faire un plaisir de jaser ensemble ben après c'est pareil si vous voulez faire des lives et tout même si j'ai le live du salon et tout ça moi ça me dérange pas de faire des lives sur mon groupe entre temps si ça peut vous permettre à vous d'avoir d'autres visibilités ou même juste de faire un truc pour qu'on parle entre nous ou qu'on fasse interagir des lecteurs il n'y a vraiment pas de soucis on peut s'organiser avec Genofa il n'y a vraiment pas de soucis c'est avec plaisir même si vous vous voulez faire des lives avec des auteurs que je ne connais pas ou que vous connaissez ou n'importe qui dites-le moi je vous mets administrateur du groupe et vous faites un live il n'y a pas de soucis c'est vraiment j'ai marqué Autor en liberté c'est pas pour rien moi j'attends que ça que les auteurs me disent ah ben tiens il y a juste à prévenir pour pas que les gens se marchent dessus mais amusez-vous c'est fait pour vous excellent merci beaucoup à tous ceux qui ont eu la patience 3h30 c'est bien je crois que c'est le plus long live que j'ai fait d'habitude ça tourne entre 2h30 et 3h le plus petit je crois que j'ai fait c'est 1h30 on n'a pas réussi à faire plus ah non le plus petit c'est moins d'une heure parce qu'on n'avait pas beaucoup de monde en fait les gens n'avaient pas compris qu'il fallait cliquer sur le lien zoom pour venir il y a eu quelques problèmes donc il faudrait que je refasse un live avec Jacques-Laurent Amard d'ailleurs sur le port on n'était vraiment pas beaucoup simple curiosité moi je ne le vois pas on a eu pas mal de monde qui ont insisté ben je sais que pendant un moment on est monté à 8-9 on est resté 8-9 quasiment bonnes ensemble après ça a commencé à varier il y en a qui viennent il y en a qui repartent mais là on est 1 là on est posé à 1 on vient juste d'arriver à 1 il n'y a pas longtemps ok ben merci le 1 merci le 1 très patient merci beaucoup merci à vous merci à tous je vais vous laisser la fin de on se revoit Daniel au salon on se revoit ceux qui seront là le 30 avril ou sinon les autres dates on les a sur Facebook mais n'hésitez pas si vous voulez le mettre sur le groupe vos événements que vous voulez mettre ou quoi que ce soit vous ne gênez pas sur mon groupe même si vous avez des lives avec un autre groupe vous pouvez leur demander d'accord mais vous le mettez sur mon groupe il n'y a pas de soucis moi je ne prie pas les groupes de publier les lives et tout moi je me dis que ça vous fait de la visibilité ok excellent merci à vous deux n'hésitez pas et à bientôt à bientôt bye